Amen. Maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la parole. Je désire lire ce matin dans Exode chapitre 12, en commençant au verset 12. Le verset 12 est très inclus. Écoutez attentivement maintenant. Et avant la communion ce soir, lisez le chapitre 12 d'Exode, tous les chapitres. Ici, au verset 11, il se prépare pour le voyage et la communion avant le voyage. Et nous voulons nous approcher de ceci avec respect. Le verset 12 du chapitre 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera un signe sur les maisons où vous êtes. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Que le Seigneur bénisse sa Sainte Parole. Maintenant, je vais prendre un sujet de là. Un mot de cinq lettres. Signe. Signe. Je désire parler sur ce mot, plutôt enseigner la leçon d'école de dimanche, sur ce mot, un signe. La Bible dit ici, « Et le sang vous sera un signe. » Et nous voulons utiliser ce mot « signe ». Maintenant, nous ne savons pas, quand je regarde l'horloge, l'heure, j'ai beaucoup d'écritures écrites ici. En sachant que je ne serai pas avec vous pendant un temps, comment pouvons-nous être sûrs que ceci n'est pas la dernière fois où quelques-uns d'entre nous se rencontrent ? Ainsi, essayons de nous approcher de ceci avec respect. Je sais que c'est difficile, le Seigneur nous a donné une belle matinée pour la réunion. Et essayons maintenant de nous concentrer sur tout ce qui sera dit afin que s'il y avait quelque chose que le Seigneur veuille vous faire savoir, que cela vous soit donné. Nous ne sommes pas ici debout pour être vus. Nous ne sommes pas venus pour que d'autres voient nos vêtements. Nous venons ici pour une chose. Comme notre frère a prié, nous sommes ici pour entendre la parole, la parole qui vient à nous. C'est ce que nous voulons. C'est la seule chose qui aura une valeur pour nous, quelque chose qui a une substance qui va nous aider. et nous sommes des gens qui meurent. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. Et alors, nous avons ce temps pour prendre notre décision là où nous allons aller. Et la route est devant nous, nous pouvons prendre n'importe quel côté. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève, et c'est ainsi qu'ils nous placent. Nous devons nous rappeler que, peu importe ce que nous faisons ou le succès que nous avons dans la vie, sans Christ, nous avons vraiment tout perdu. Alors, s'il est tout ce que nous pouvons attendre, alors nous serions les gens les plus fous de ne pas l'accepter. Et le chérir, non pas seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand. Non, après l'avoir reçu, ne le posez pas sur l'étagère, il faut s'en servir. C'est comme si vous alliez chez le docteur pour avoir des médicaments et puis que vous placiez l'ordonnance sur l'étagère. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. Ce médicament est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. Et c'est exactement comme il vous donne, parce que parfois, quelques minutes, ça fait beaucoup de différence. Et dans ce cas aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait déterminer votre destination éternelle. Prenez-le comme il vous le donne. Un signe. Le sang sera pour vous un signe. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? C'est un mot que nous utilisons, nous, de manière commune, nous, les anglophones, spécialement ici en Amérique. Un signe. En fait, dans le dictionnaire, il est dit qu'un signe, un token en anglais, c'est un signe qu'un prix a été payé. Le prix pour un voyage ou passer au-dessus d'un pont, qu'un prix a été payé. Comme un ticket de chemin de fer ou d'autobus. Vous allez là et puis vous achetez un ticket, ils vous donnent un jeton, et ce jeton ne peut être utilisé que pour rien d'autre que pour cette ligne de chemin de fer. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer que vous avez payé votre passage. C'est un signe. Et vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose. Ça ne marche pas sur une autre ligne. Il fonctionne seulement sur cette ligne-là. Et c'est un signe. Maintenant, ce dont nous parlons ici, c'est Dieu qui dit à Israël, « Le sang de l'agneau est un signe pour vous. » L'agneau immolé d'Israël était le signe exigé par Jéhovah. Ça devait être le sang. Dieu avait fait un signe et l'avait donné à Israël, et aucun autre signe ne fonctionnerait. Il ne pouvait pas être reconnu. Pour le monde, c'est un tas de folie. Mais pour Dieu, c'est le seul chemin. La seule chose qu'il exige, c'est ce signe. Il doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Alors vous êtes possesseur du signe, ce qui vous donne le privilège d'un passage libre, gratuit, quand je verrai le sang. « Je passerai au-dessus de vous. » Quel temps, quel privilège de savoir que vous emportez en vous se laisser passer. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. La seule chose qu'il reconnaîtra, rien d'autre ne peut le remplacer, aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut l'avoir. Dieu a dit, « C'est cela seul que je verrai. » Peu importe combien ils étaient justes, bons, l'instruction, comment ils s'habillaient, le signe était la seule chose. « Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. » Le sang était un signe que l'exigence de Jéhovah avait été rencontrée et que cela avait été fait. Le sang servait de signe. Le sang était le signe. La vie Dieu avait dit, « Le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez. » Et une vie de substitution avait été prise là, à la place du croyant. Dieu, dans sa miséricorde, a accepté un substitut pour la vie de la personne souillée. Quand son enfant s'était souillé avec le péché, en étant crédule à la parole, alors Dieu, riche en miséricorde, a pourvu un substitut et c'était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d'autre ne pouvait marcher. C'est pourquoi les pommes de cain, ces pêches, etc., n'ont pas fonctionné. Ça devait être une vie qui contenait du sang. et la vie devait s'être retirée du sacrifice. Et à ce moment-là, le sang était un signe que l'ordre de Dieu avait été exécuté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait ? La vie. Et le sang montrait qu'une vie était partie. Ainsi, le sang était le signe que la vie avait été donnée, que quelque chose était mort, l'exigence de Dieu. Une vie avait été donnée, et le sang avait été versé, et le sang servait de signe que la vie s'en était allée. La vie de l'animal. Dieu avait dit qu'elle devait lui être enlevée, et le sang servait de signe que cela avait été fait. Le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le signe. Je ne veux pas trop m'attarder sur ces citations. On pourrait passer toute la réunion sur l'une d'entre elles, mais je désire m'arrêter ici pour exprimer le fait que le croyant devait être identifié avec son sacrifice. Voyez-vous, ce n'était pas juste un sacrifice qu'il aurait donné et qui était offert quelque part, mais il devait être identifié, et franchement, il devait placer ses mains dessus afin de s'identifier avec son sacrifice. Et le sang était placé à un endroit où il pouvait se tenir sous le sang. Le sang devait être au-dessus de lui, et c'était un signe qu'il s'était identifié comme coupable et qu'il présentait la preuve qu'un substitut innocent avait pris sa place. Oh, quel beau tableau! Un racheté! La justice avait été rendue, l'exigence de Dieu, sa sainte justice avait été satisfaite et Dieu avait dit, « Je réclame ta vie. » Et lorsque la vie eut péché, un substitut innocent a pris alors sa place, c'était une bête ayant du sang, non pas une pomme ou une pêche. Ça devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun. Il s'agissait de sang et ce sang qui ne pouvait pas sortir d'un fruit est sorti d'un substitut innocent et la vie s'était retirée à sa place et le sang était un symbole que la bête était bien morte et que le sang s'en était retiré. Et l'adorateur, en appliquant le sang sur lui-même, montrait qu'il était identifié dans la rédemption parce qu'il s'identifiait lui-même avec le sacrifice en se joignant lui-même au sacrifice et le sang servait de signes. Comme c'est merveilleux. Quel tableau ! Un type parfait de Christ. Exactement. Les croyants aujourd'hui se tenant sous le sang versé identifié avec le sacrifice. c'est aussi parfait que possible. Et comment Christ n'étant pas un animal, vous voyez, l'animal mourait, mais l'animal le plus innocent que nous ayons serait l'agneau. Lorsque Dieu voulait identifier Jésus-Christ, il l'identifia un agneau. Et lorsqu'il voulait s'identifier lui-même, il s'identifia un oiseau, une colombe. Et la colombe est le plus innocent et le plus pur de tous les oiseaux. Et l'agneau est le plus innocent et le plus pur de tous les animaux. Ainsi, vous voyez, Jésus fut baptisé par Jean et la Bible dit qu'il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. C'est pourquoi s'il s'était agi d'un loup, ou n'importe quel autre animal. La nature de la colombe n'aurait pas pu se marier avec la nature du loup. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier avec un autre animal si ce n'est l'agneau. Et ces deux natures sont venues ensemble. Elles pouvaient alors être d'accord l'une avec l'autre. Maintenant, voyez-vous la prédestination? C'était un agneau lorsqu'il s'est présenté là. Voyez-vous, c'était un agneau lorsqu'il fut apporté, c'était un agneau. Il est né un agneau. Il a été élevé comme un agneau. Par conséquent, voilà le seul genre d'esprit véritable qui peut recevoir la parole, qui peut recevoir Christ. Les autres essaieront. Ils essayent de l'obtenir, de placer l'Esprit de Dieu sur un loup. Voyez, colérique, mauvais, mesquin, il n'y reste. Le Saint-Esprit s'envolera tout de suite. Voyez-vous, que serait-il arrivé si cette colombe était descendue et qu'au lieu d'un agneau c'était un autre animal? Elle aurait rapidement pris son envol. Voyez-vous, mais quand elle a trouvé cette nature avec laquelle elle pouvait fusionner, cela a tout simplement fait un. Et la colombe a conduit l'agneau. Et remarquez, elle a conduit l'agneau à l'abattoir. Maintenant, l'agneau était obéissant à la colombe. Voyez-vous, peu importe où elle le conduisait, il était prêt à y aller. Je me demande aujourd'hui, alors que Dieu nous mène à une vie d'abandon comblé et de service pour lui, je me demande si nos esprits ne se rebellent pas parfois, montrant si nous sommes vraiment des agneaux. Voyez-vous, un agneau est obéissant. Un agneau se sacrifie. Il ne réclame rien de lui-même. Vous pouvez l'étendre là, lui tondre sa laine, c'est tout ce qu'il possède. Il ne dit rien. Il sacrifie tout ce qu'il a. Voilà ce qu'est un agneau. Il donne tout. Il donne tout, lui-même et tout ce qu'il est. Et c'est ainsi avec un vrai chrétien. Il se sacrifie eux-mêmes ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout à Dieu. Et c'était l'agneau parfait, Christ. Et puis, par le sang versé de cet agneau, l'agneau naturel en Égypte, le sang était appliqué et c'était comme un signe. Alors, que ferait le sang de cet agneau-ci? Le signe que nous sommes morts à nous-mêmes et identifiés avec notre sacrifice. alors l'agneau et le sang et la personne sont identifiés ensemble, le sacrifice et le croyant. Vous êtes identifiés dans votre vie par votre sacrifice. Et c'est ce qui fait ce que vous êtes. Le sang était un signe, une marque d'identification. le sang identifiait que l'adorateur avait immolé l'agneau et qu'il avait appliqué le signe à lui-même, montrant qu'il n'en avait pas honte. Peu importait qu'il le voyait, il voulait que tout le monde le voie. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ce signe. et beaucoup de gens veulent être des chrétiens et ils aiment à le faire en secret afin que personne ne sache qu'ils sont chrétiens, les associés et qu'ils pensent « Je veux être un chrétien mais je ne veux pas que tel et tel le sache, voyez-vous. » Eh bien, vous voyez, ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme doit montrer son signe publiquement, dans la vie publique, au bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que ce soit, à l'église, partout, le sang est le signe et le signe doit être appliqué, voyez-vous. Ou alors, l'alliance n'est même pas en vigueur. Le sang était un signe, une marque d'identification identifiant que cette personne a été rachetée. Maintenant, remarquez, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit n'arrive, par la foi, ils avaient appliqué le sang, voyez-vous. Avant même que ça n'arrive, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver, voyez-vous. Avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang devait être premièrement appliqué. Il était trop tard une fois que la colère avait été déversée. Maintenant, nous avons là une leçon, peut-être pour amener ça à votre pensée avant que ça n'arrive, car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. l'agneau était abattu au temps du soir après avoir été gardé pendant 14 jours et ensuite, l'agneau était tué et le sang était appliqué au temps du soir. Vous saisissez? le sang n'est jamais venu à l'existence si ce n'est au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir, je m'en vais. Je me retire. Mais au temps du soir de l'Évangile et nous sommes passés par la justification et ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche passé que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler et voilà, c'est ça. Le temps où on ne peut plus jouer avec cela, ça doit être fait. C'est le moment où jamais ça doit se faire maintenant. parce que nous pouvons voir que la colère est sur le point de traverser le pays et tout ce qui n'est pas sous ce signe périra. Le sang, c'est ce qui vous identifie. Remarquez. Car la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain. lorsque le sang était répandu, la vie en sortait bien sûr parce que cela formait un tout et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie étant différente du sang, maintenant, le sang, c'est la chimie de la vie, mais la vie est quelque chose de différent du sang. Mais la vie est dans le sang et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Lorsqu'il faisait couler ce sang de l'agneau, il devait en appliquer les composants chimiques parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Parce qu'elle ne pouvait pas venir sur un être humain parce que la vie animale n'a pas d'âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il n'a aucune conscience du péché. Il ne connaît pas de péché, donc c'est un être vivant mais pas une âme vivante. Par conséquent, cette vie animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine parce que dans cette vie-là, il n'y avait pas d'âme. Maintenant, il y a une vie, un sang, une vie et une âme dans la vie. L'âme est la nature de la vie. Il n'y avait donc pas de nature particulière si c'était un animal. Par conséquent, le sang était là comme signe que la vie avait été donnée. Mais dans cet endroit glorieux, sous cette alliance, il y a une différence entre le sang et la vie. Le signe pour les croyants aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, non pas du sang des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ce signe. Il doit le voir en chacun de nous. Donc, comme les ombres du soir apparaissent et que la colère est prête à être déversée d'en haut sur les nations impies et sur les incroyants impies, ceux qui font une profession sans posséder la chose, sur ces choses, j'ai essayé de m'ouvrir, de vivre au milieu de cela pour voir ce qu'il en était avant de dire ces choses. Nous vivons dans l'ombre et la colère est prête à frapper et Dieu exige un signe que vous, vous-même, ayez reçu son signe. Le Saint-Esprit, c'est le seul moyen, le seul signe par-dessus lequel Dieu passera, parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ revenu dans le croyant. La vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang devait être placé sur la porte, sur le linteau et sur les poteaux de la porte, de sorte que tous les passants, la foule, tous ceux qui passaient devant cette maison savaient qu'il y avait un signe sur cette porte du sang montrant qu'à cette porte-là, une vie s'était éteinte. Amen. C'est ainsi avec chaque croyant aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit, un signe que le sang répandu de l'agneau, que cette vie qui était dans l'agneau est revenue et elle est scellée publiquement à l'intérieur de façon que toute personne qui passe, qui vous parle, qui a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué et que le signe de la vie qui était dans ce sang est sur vous. vous êtes en sécurité par rapport à la colère. C'est la seule. Pas être membre, non, monsieur. La vie animale ne pouvait pas venir sur le croyant parce que c'était un animal. Cela témoignait seulement d'une conscience montrant qu'un sacrifice parfait viendrait. Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un sacrifice plus excellent que Dieu lui-même devenant l'expiation lui-même. Alors que Dieu de son propre sang créateur a été fait chair, le seul moyen qu'une vie de Dieu puisse jamais revenir parce que nous étions tous nés par le sexe et par conséquent la vie qui se trouve là est du monde. Et cette vie ne tiendra pas. C'est une chose qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la rapiesser. Il n'y a pas moyen de la rapiesser. Il n'y a pas moyen de l'améliorer. Ça doit être... Elle doit mourir. C'est la seule exigence. Elle doit mourir et le substitut. Une vie de Jésus-Christ doit venir en vous ce qui est le Saint-Esprit, le signe de Dieu montrant que vous avez accepté le sang de son Fils Jésus-Christ. Au jour de Wesley ou plutôt de Luther, on pensait il faut croire au jour de Wesley les composants du sang mais c'est maintenant le dernier jour où le signe est exigé. Tout cela forme ensemble l'unité complète pour l'enlèvement. Vous voyez ? L'eau, le sang et l'esprit viennent lorsqu'une maman donne naissance au bébé. La première chose qui s'échappe lors d'une naissance c'est l'eau, ensuite c'est le sang et la chose ensuite c'est la vie. Du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sortir de l'eau, du sang et la vie. Et toute l'Église, l'épouse a été formée à travers la justification et la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce qui a le signe, comme le dit Hébreu 11, tous ceux-là qui allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de chèvres et qui étaient dénués de tout et toutes ces choses qu'ils firent. Cependant, ils n'arrivèrent pas à la perfection sans nous. Et l'Église en ce jour qui a reçu le signe et le baptême du Saint-Esprit montre que le sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l'Église. Sans nous, ils ne peuvent pas ressusciter mais ils dépendent de nous car Dieu a promis qu'il l'aurait et quelqu'un sera là. Je ne sais pas qui ce sera mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable c'est de le prêcher. C'est l'affaire de Dieu de regarder à cette semence prédestinée. Il y en aura là parce qu'ils seront là chacun d'eux, l'un avec l'autre, l'âge de l'eau, l'âge du sang et maintenant l'âge du signe du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, Israël passa par beaucoup de choses mais c'était au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pendant la préparation des 14 jours où ils gardaient l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait. Wesley aussi, Phiney, Knox, Calvin le savait. Nous y voici. Ils savaient qu'à un certain moment la colonne de feu reviendrait à l'église. Ils savaient qu'à un certain moment ces choses se produiraient. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir mais ils s'y attendaient. Israël savait que quelque chose allait venir mais c'était au temps du soir que le sang de cet agneau le signe fut placé sur la porte. Toutefois, l'agneau avait déjà été gardé. Il s'est agi de l'agneau tout le long. Le temps de Luther c'était l'agneau. Le temps de Wesley mais c'est maintenant le signe où chaque maison doit être couverte du signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte par le signe. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert par le signe. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus Christ. Et par un seul esprit nous sommes tous baptisés dans ce signe et nous en devenons une partie dont Dieu a dit « Quand je verrai ce signe manifesté, je passerai au-dessus de vous. » Quelle heure dans laquelle nous vivons ? Du sang identifié identifié de croyants parce que la vie s'était retirée et ne pouvait pas revenir. Il fallait donc qu'il y ait des composants chimiques. Il devait y avoir une espèce de peinture du sang des composants chimiques qui montraient que la vie s'est étalée. Et maintenant l'esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe, pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire, c'est vrai. Mais le sang en tant que tel est retourné aux éléments dont il avait été pris, les aliments dont il se nourrissait. Mais vous voyez, à l'intérieur de cette cellule de sang, il y avait une vie qui a mis la cellule de sang en mouvement. Les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie, par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais lorsque la vie est entrée dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule, elle forma sa propre cellule et cellule après cellule, c'est devenu un homme et cet homme était Dieu Emmanuel dans la chair. Mais quand cette vie est revenue, les composants chimiques sont allés là, mais le signe est le Saint-Esprit sur l'Église de telle sorte qu'ils voient Christ. Ça doit être ainsi parce qu'une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. et de même, l'Épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'Épouse et le ministère de Christ sont le même. Vous vous souvenez, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté, non, monsieur. Il est revenu. Pas une troisième personne, mais la même personne est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre et il continue de le délivrer des actes. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le signe. Voilà le signe. Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte appelée la Belle, il y avait là un homme qui était infirme, boiteux depuis le sein de sa mère, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous voyez? Et en parlant avec eux, les gens virent qu'ils étaient des hommes sans instruction, mais ils pouvaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Vous voyez? Le signe était bien là. Ce que j'ai, en voyant un pauvre frère déchu étendu là, infirme, défiguré et tout, et la même vie qui était ancrée se trouvait en eux. Ce que j'ai, en mon nom, vous chasserez les démons. Non pas je le ferai, mais vous le ferez. Si vous dites à cette montagne, pas si je dis, si vous dites à cette montagne, ô frère, l'heure où ce signe doit être manifesté est ici. Nous pouvons le voir. Nous savons que nous approchons de la fin maintenant. nous avons apporté toutes sortes de messages pour montrer des signes et des prodiges et voici que nous en venons maintenant à ce que l'Église doit faire. Le signe doit être manifesté. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Rien d'autre ne fonctionnerait. Ce doit être le sang. Maintenant, le Saint-Esprit est notre signe venant de Dieu. un grand théologien, un frère baptiste très instruit, un homme des biens, un brave homme est venu vers moi et m'a dit, « Frère Branham, vous parlez de ce Saint-Esprit. » Eh bien, il n'y a rien de nouveau. Nous avons enseigné ça tout au long des âges. Et j'ai dit, « Eh bien ? » Il a dit, « Nous avons reçu le Saint-Esprit. » Et j'ai dit, « Quand l'avez-vous reçu ? » Il a dit, « Quand j'ai cru, je savais que c'était la théologie des baptistes et qu'ils disent qu'on reçoit le Saint-Esprit quand vous croyez. » Mais Paul a dit, dans l'acte 19, un groupe de baptistes parmi lesquels un prédicateur baptiste, un des convertis de Jean, prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. Après avoir traversé les contrées supérieures, il trouva à Éphèse certains disciples et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez ? » Ils répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, alors il leur a demandé comment ils avaient été baptisés. Ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, l'agneau sacrifié. Ils n'étaient pas du tout identifiés à lui. Ils ne faisaient que croire comme si le médicament était là et qu'ils ne l'avaient pas pris. Paul leur commanda d'être baptisés à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Et quand il l'a fait, c'est alors que le signe est venu sur eux. ils ont été identifiés par les œuvres et les signes du Saint-Esprit qui parlaient en langue à travers eux et prophétisaient et glorifiaient Dieu. Ils ont été identifiés avec leur sacrifice. Et le Saint-Esprit est notre marque d'identification. C'est ce qui nous identifie en tant que chrétiens. Non pas le fait d'être membre à une telle église, notre compréhension de la Bible, non pas combien vous savez autant de la Bible, mais plutôt ce que vous savez de l'auteur. Voyez-vous, dans quelle mesure l'auteur vit en vous. Voyez-vous, c'est vous-même, vous n'existez plus, vous vous considérez comme mort, et le signe est ce qui vit en vous. Ce n'est pas votre vie, c'est la sienne. Paul a dit, la vie que je vis maintenant, il vivait une vie différente de celle d'autrefois. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà le signe identifié que Dieu exigeait. l'identification avec notre sacrifice, la vie de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit. Un signe positif. Il ne peut plus y avoir d'autres signes. Oh là là, si seulement vous pouviez en saisir l'idée, si j'avais le pouvoir ce matin avec des mots d'exprimer et de placer dans votre âme, pas dans vos oreilles, mais dans votre âme, si vous pouviez en voir la garantie, cela vous rend relaxé. Qu'en serait-il si vous aviez commis un crime et que vous alliez être jugé en cour fédérale? Et vous savez que si l'on vous reconnaît coupable, vous allez mourir, vous risquez la chaise électrique ou la chambre à gaz ou quoi que ce soit comme exécution ou être pendu ou quelque chose ou lynché quelle que soit la peine et vous savez que vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable et que vous devez mourir. Si vous n'avez pas un avocat pour vous représenter, pour vous faire sortir de là, bien sûr, vous voudriez avoir le meilleur avocat et alors, un avocat, un bon avocat habile, vous sentiriez que votre cause est un petit peu, vous pourriez vous détendre un petit peu parce que vous avez un avocat, mais il y aurait toujours cette question de savoir si cet avocat pourra renverser l'opinion du juge ou du jury, si cet avocat, par son discours astucieux et sa connaissance des lois, pourra changer cela, plaider votre cause et prouver que vous devriez vivre, mais malgré toute son autorité en la matière et son discours éloquent et l'impression qu'il pourrait faire sur le jury ou sur le juge, vous pourriez peut-être vous détendre quelques minutes, mais il y aurait toujours cette question dans votre esprit, pourra-t-il y arriver? Mais dans ce cas-ci, le juge lui-même devient notre avocat. Dieu est devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Nous ne pouvions pas en trouver un seul. Moïse et la loi, les prophètes, rien ne pouvait le faire. Alors le juge est devenu lui-même à la fois jury, avocat et juge et il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains pour en payer et le prix lui-même. Comment donc pourrions-nous être plus à l'abri? Et il a renvoyé sa propre vie sur nous pour témoigner du fait qu'il l'a accepté. Quelle sécurité! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. en devenant à la fois juge, jury et avocat, il a plaidé notre cause. Nous avions été reconnus coupables par sa propre loi et il est venu prendre la place de la personne coupable dans le sanctuaire. Il a pris son péché, il a pris sur lui-même, il est mort, il a payé le prix, il a versé son sang et il a renvoyé son propre signe, sa propre vie. Alors nous sommes parfaitement, l'affaire est réglée, il n'y a plus de péché pour le croyant. Oh, que Dieu soit miséricordieux, si les gens pouvaient voir cela, il n'y a plus de cause à plaider. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà ce qu'il en est du cas. La chose est réglée, il n'y a plus, il n'y a plus de cas. Alors nous sommes en sécurité, en sécurité avec le signe appliqué. Quand la mort se met à frapper à la porte, elle n'a aucun pouvoir. Oui, le signe est appliqué, seul le signe est reconnu maintenant. Il a fait cela afin que le signe puisse venir. Le signe était la vie de Dieu. et Dieu, en faisant le premier homme, il s'est fait un fils et le fils était tellement corrompu qu'il a écouté sa femme plutôt que Dieu et la femme a écouté le diable plutôt que son mari. Et à ce moment-là, ceux-là étaient tellement corrompus ensemble que Dieu, que cela a entraîné une pollution et lui savait qu'étant donné qu'ils avaient fait cela, il faudrait qu'ils mettent des enfants au monde. Le fruit du milieu de l'arbre ne devait pas être touché. Alors Adam et Ève se sont attirés ce péché. C'est ainsi que toute la race humaine qui est née dans le péché et il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Et alors Dieu est descendu. Il n'y a qu'un moyen de le reprendre, c'est de se pourvoir à nouveau un fils. Et comment peut-il le faire ? Alors que sa propre loi se tenait là déclarant, il est condamné. Alors le Père lui-même est devenu l'un de nous. Voilà le véritable agneau. Voilà le dessin qu'il avait en tête. Voilà la raison pour laquelle l'agneau fut ainsi identifié dans le jardin d'Éden, sachant que l'agneau et la colombe se rencontreraient à un certain moment lorsque l'agneau et la colombe seraient ensemble. C'est à ce moment-là qu'il le savait que grâce à cela nous pourrions être tous ensemble et il était disposé à faire un tel sacrifice afin que le signe puisse être appliqué. Et nous ne sommes plus privés du droit de citer, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. À la fois Adam et Ève, la femme et l'homme unis son fils et fille de Dieu en Christ Jésus par son grand sacrifice. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, la semence de cette vie qui doit être plantée dans la terre, ce corps-ci, qui est une semence périssable et la vie, si c'est une vie pervertie qui se trouve à l'intérieur de la semence, elle périt avec la semence. Mais lui a placé en elle la vie éternelle et l'a identifiée comme étant à lui afin qu'à la résurrection, il la ressuscite et qu'elle ne soit pas perdue. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, c'est là. Elle ne peut pas périr. La vie, il la recouvre. C'est un signe là, sur ce petit corps, sur cette âme de cette personne. Il y a un signe, le Saint-Esprit montrant qu'elle appartient à Dieu. Elle est à lui. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Un signe positif. Le Saint-Esprit est notre signe. Par conséquent, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est aussi simple que ça. parce que la vie est en vous. Vous ne pouvez plus périr. La Bible dit, quiconque n'est de Dieu ne pratique pas le péché car il ne peut pas pêcher parce que la semence de Dieu, Amen, la semence de Dieu demeure en lui. Alors, comment peut-il pêcher alors que le Dieu sans péché est en lui? Alors qu'il est un Dieu sans péché, comment peut-il pêcher? Peu importe ce qu'il a fait, le sang l'a couvert. Il est une nouvelle créature maintenant. Ses désirs et ses ambitions viennent du ciel parce qu'il a été changé d'un grattron en un grain de blé. Ses désirs ne sont plus les mêmes qu'avant. Et il le montre. Vous dites, je crois cela et vous péchez encore? Non, non, vous êtes séduit. Il ne peut mettre en évidence rien d'autre que le signe. Israël avait reçu l'ordre de demeurer sous le sang jusqu'à ce que la consigne de marche leur fut donnée. N'en sortez pas. Une fois sous ce signe, ils étaient scellés à l'intérieur. Ne quittez pas cela. Ils restèrent là jusqu'à ce que sonne le coup de minuit et que les trompettes sonnent. Et lorsque les trompettes sonnèrent et que ces vieilles cornes de bélier commencèrent à résonner, chacun d'eux sortit avec ses provisions et se mit en route vers la terre promise. Il en va de même pour un homme ou une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Il est scellé en sécurité, préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie toute entière fait la preuve de ce qu'il est. Où qu'il mette le pied, quelques transactions qu'il fasse, quelle que soit la personne avec laquelle il parle, lorsqu'il entre en rapport avec les femmes ou avec des associés ou quoi que ce soit, ce signe est toujours là. Amen. À l'heure de la mort, je ne craindrai rien car tu es avec moi. Ce signe reste là. Quand arrivera la résurrection, il sera là car Dieu le ressuscitera au dernier jour. Jésus l'a dit, « Quand je verrai le sang, le signe, je passerai par-dessus. » Souvenez-vous, si ce signe n'était pas bien en vue, l'alliance même était annulée. C'est juste, l'alliance était annulée. Il n'y avait pas d'alliance tant que ce signe ne se trouvait pas là. Le signe représentait l'alliance. Dieu avait fait une alliance avec eux. Oui, mais le signe, n'était pas en action. L'alliance n'était pas à moins que le signe se trouve là. Peut-être que bien des Juifs auraient pu dire, « Venez par ici, je n'ai pas de sang sur ma porte, mais je peux vous montrer quelque chose. Je suis un Juif circoncis. Je suis circoncis. » Ça ne signifie pas plus que ça. Quand je verrai le sang, quand je verrai le signe, peut-être direz-vous, « Je suis baptiste, présbytérien, méthodiste » ou quoi que ce soit, mais quand je verrai le signe, vous dites, « Je suis un croyant. » Ma mère était membre de cette église, mon père, je suis membre depuis mon enfance. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Je ne mens pas, je ne vole pas. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Et frère Branham claque des doigts. Je fais partie de Branham Tabernacle. Je crois Jéhovah, je crois toute la parole. Il aurait écouté le message de l'heure s'il l'avait cru, certainement. ils avaient eu un grand nombre de messages, mais celui-ci était le message de l'heure. Je crois le message de l'heure. Oui, le sang était répandu. Ils auraient pu dire, « Je suis un juif. » Les gens aujourd'hui disent, « Je suis chrétien. Je peux vous montrer mon appartenance à l'église. Dites-moi, quand j'ai déjà volé quoi que ce soit ou eu affaire au tribunal, montrez-moi. Quand j'ai déjà commis adultère, je n'ai jamais fait toutes ces choses, montrez-moi. » Ça ne veut rien dire maintenant, non. Quelqu'alliance qu'il y ait, l'alliance est sans effet, elle est inopérante. Vous dites, « Mais moi, j'étudie la Bible. » Peu importe ce que vous êtes, sans cette alliance, la colère de Dieu est sur vous. C'est exact. Elle vous a rattrapé. Oui. Vos péchés vous atteindront. Qu'est-ce que c'est le péché ? C'est l'incrédulité. Vous ne croyez pas le message. Vous n'avez pas cru la parole. Vous n'avez pas cru le témoignage du signe lui-même, alors qu'il s'est identifié lui-même au milieu de nous. Avez-vous manqué de croire cela ? Vous avez beau ne pas y croire, mais il doit être appliqué. Vous direz peut-être, « J'y crois. » « J'y crois. » « Je crois que c'est la vérité. » « Je l'accepte comme étant la vérité. » « Tout ça, c'est bon, mais il doit quand même être appliqué. » Eh bien, voici un juif qui se tient là en train de remuer le sang lorsque l'a saigné, lors de la saignée de l'agneau. Il dit, « Ceci est Jéhovah. » Et un prêtre, là, il dit, « Oui, monsieur, je crois que c'est vrai. » Mais sur sa propre maison, ça n'a pas été appliqué. Il ne veut pas s'identifier ouvertement avec ce groupe. Là, c'est fanatique avec le sang sur la porte. Il ne veut pas de cette identification, peu importe qu'il fût prêtre, qu'il conne bien la parole, son instruction, ce qu'il a fait, combien il a donné aux pauvres, combien il a fait de sacrifices. Paul a dit, « Si je livrais, mon corps peut être brûlé comme sacrifice et distribué tous mes biens pour nourrir les pauvres et que j'aurai la foi pour transporter les montagnes et parler en langue et toutes ces choses. » Il a dit, « Je ne suis rien. » Tant que ce signe n'est pas appliqué, tant que ce signe, c'est de cela que je parle ce soir, de l'amour. Voyez-vous, tant que ce signe n'a pas été appliqué, je ne suis rien. Peu importe, vous avez peut-être chassé des démons, guéri des malades par votre prière de foi, vous avez fait toutes ces choses, mais si ce signe n'est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant, vous pouvez vous tenir à la chair en train de prêcher l'évangile. Plusieurs viendront à moi en disant, « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom ? » Prêcher par ton nom ? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom ? » Cela inclut les méthodistes, baptistes, pentecôtistes. Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. » C'est l'exigence de Dieu. Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Satan a semé toutes sortes de contrefaçons, des poignées de main, des évidences et tout. Oubliez ça. C'est maintenant l'heure du signe lui-même. Non pas quelques contrefaçons, faux semblants, substituts. C'est maintenant l'heure où le signe lui-même est en train de s'identifier au milieu de nous et de prouver qu'il est le même Jésus hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Que pensez d'un homme qui prête à avoir le signe et qui nuit cette parole ? Vous ne pouvez pas le faire. Le signe doit être là. Le sang vous servira de signe. Maintenant, le Saint-Esprit, la vie qui était sous le sang, vous sert de signe. Le Saint-Esprit est le signe. L'affaire est classée. Oui, monsieur. Et maintenant, souvenez-vous, peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bons, combien vous avez sauté, combien d'églises vous avez joints, combien de bonnes choses vous avez faites, ça ne signifie rien si le signe n'est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Ça fonctionnait bien au temps de Luther ou au temps de Wesley, mais ça ne fonctionne pas maintenant. Non. Le fait de garder l'agneau, c'était bien alors pour ceux qui sont morts avant que l'agneau ne soit appliqué. Oui, c'était une autre histoire. Oui, monsieur. Ils s'en sont allés avec une bonne conscience. Voyez-vous, s'ils étaient prédestinés, ça les touchait. Sinon, bien, voilà tout. C'est simplement l'affaire de Dieu. Il justifie qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il condamne qui il veut. Il est Dieu, voilà tout. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et condamne qui il veut condamner. Un juif pouvait montrer clairement par la circoncision qu'il était un croyant. Bien des hommes, des hommes fondamentalistes peuvent prendre cette Bible et dire, je suis un croyant et Jésus a dit que nous sommes sauvés par la foi et je suis un croyant, mais ce baptême du Saint-Esprit, c'est de la sottise. Alors, le signe n'est pas appliqué. Si grande que soit sa foi, elle est annulée. C'est exactement comme la circoncision des juifs. Je suis juif, disait-on. Pourquoi est-ce que je dirais là-bas avec cette bande de fanatiques ? Moïse parcourait les rues en disant, le message du soir est là. Il arrivera qu'au bout des 14 jours, vous vous assemblerez et vous immolerez l'agneau. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Chacun posa ses mains sur lui, s'identifiant avec lui et le sang sera appliqué sur le poteau et le linteau de la porte. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Car c'est un signe que vous avez accepté la mort de l'agneau que j'ai pourvu pour vous. Le sang était le signe. Et maintenant, l'Esprit est le signe. Vous serez remplis du Saint-Esprit dans peu de jours. Et quand le sang fut répandu, le signe fut envoyé le jour de la pentecôte semblable à un vent impétueux. Le thème de chaque apôtre, c'était, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez ? Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez ce don du Saint-Esprit. Car c'est un signe que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous y voilà. Lorsque cette église juive a disparu peu à peu et les gentils ont pris la relève avec cette perversion, et maintenant, elle en est sortie afin de former ce reste des gentils à cause de son nom, l'épouse. Vous voyez ce que je veux dire ? Voyez-vous ce don par les Écritures ? Si le signe n'était pas montré, alors l'alliance n'était pas en vigueur. Elle doit l'être. Parce que si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous ? Bien que vous soyez circoncis, bien que vous ayez adhéré et que vous soyez baptisés et faites toutes ces choses, mais ce n'est pas le signe, le Saint-Esprit. Ce grand érudit dont je vous parlais tout à l'heure continue à me parler, il disait, « Billy, Abraham crut Dieu » et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que cet homme pouvait faire de plus ? J'ai dit, « C'est bien vrai, docteur, c'est exact. » Il a cru Dieu. La Bible le dit, « Vous avez raison. » Jusque-là, vous avez raison. Les douze espions qui avaient été envoyés pour aller explorer le pays de Canaan, tant qu'ils avançaient dans cette direction, ils gagnaient du terrain. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, c'est là qu'ils ont rejeté. J'ai dit, « Vous, Baptiste, vous êtes dans le vrai, jusqu'au point, vous êtes rendus. » Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez ? J'ai dit, « Souvenez-vous, Dieu a reconnu la foi d'Abraham. Il a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice, c'est vrai. » Mais ensuite, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision comme signe, un signe pour lui. Non pas que la circoncision de sa chair eut quoi que ce soit à voir avec son âme, mais c'était un signe que Dieu avait reconnu sa foi. Et il nous donne le signe du Saint-Esprit montrant qu'il nous a reconnus en tant que croyants. Car repentez-vous et soyez baptisés chacun de vos noms de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Vous saisissez maintenant ? Les Juifs, peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été circoncis, néanmoins, le signe devait être montré. Autrement, l'Alliance n'était pas en vigueur. Non. Il en est le même maintenant. C'est la même chose. Peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous pouvez expliquer la Bible, vous pouvez être un spécialiste de la Bible. Vous diriez peut-être « Je suis un croyant » et tout, mais le signe est néanmoins exigé. Un spécialiste de la Bible, vous dites « Ça, c'est quelqu'un de bien, frère Branham. On dira ce qu'on voudra. Il n'y a pas de meilleur homme. Je n'ai jamais vu toute ma vie faire quoi que ce soit de mal. » Tout cela n'a rien à voir avec cela. Il y a une exigence et vous ne pouvez pas appliquer le sang sur le linteau de la porte. Le signe ne pouvait pas y être à moins que l'agneau ne soit mort. Et le sang était un signe positif que l'agneau était mort. Pas de faux semblants. L'agneau était mort. et le Saint-Esprit est un signe positif que votre agneau est mort et que vous avez reçu le signe sur vous-même car sa vie même est en vous. Ce n'est pas de faux semblants, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'imitation, c'est là. Vous le savez. Vous le savez. Le monde le sait. Le signe est là. Si bonne que fût sa foi ou cette personne, quoi que ce soit, que ce soit un bon membre d'église, que ce soit quelqu'un de bien, que ce soit un chef de dénomination, que ce soit un membre de la hiérarchie de Rome ou quoi encore, ça ne change de rien. Mais toute personne qui étudie la Bible sait qu'Israël était un type de l'église, exactement en route vers la terre promise. Et c'est là qu'elle se dirige. Mais lorsqu'arriva le temps du soir et qu'il fallait se mettre en route, il y avait une seule exigence solennelle. Peu importe qu'il était juif, avec quel soin il avait veillé sur ses récoltes, les gars pour ses voisins, ce qu'il avait fait, ses dîmes et tout, tout ce qu'il faisait, c'était un brave homme reconnu comme tel. Mais sans le signe du sang, il allait périr. Amen. Ô que Dieu m'aide à faire comprendre cela à la foi à ceux qui sont ici présents et à ceux qui écouteront la bande. Vous pouvez avoir prêché l'évangile, parler en langue, chasser les démons, crier, danser dans l'esprit, mais sans le signe. Vous dites, c'est possible. Paul a dit que c'était. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je donnerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand j'y livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand j'aurai la foi à transporter les montagnes, je ne suis rien. Ne vous appuyez pas là-dessus. C'est le signe qu'il vous faut. Peu importe ce que vous avez fait, combien vous êtes bons, lorsque la colère de Dieu éclatera, elle ne reconnaîtra que le signe. C'est un signe que le prix a été payé et le prix qui a été payé. C'est la vie de Jésus-Christ. Et il a donné sa vie et son esprit revient sur vous, le signe que vous êtes reçu et vous portez le signe avec vous, jour et nuit, pas rien que le dimanche. Il est là tout le temps. Vous avez le signe. Le sang vous servira de signe. Vous dites, oui, mais je crois, je suis un croyant. C'est bien, mais si vous rejetez le signe, alors comment pouvez-vous être un croyant? Cela vous trahit, voyez-vous. Vous avez beau en témoigner, mais cela annule votre témoignage. Quand vous étudiez la Bible, que vous soyez quelqu'un de bien, que vous soyez un membre d'église, cela ne signifie rien. Peut-être que votre père est un prédicateur, votre mère est une sainte. Ils devront répondre pour eux-mêmes. Les gens essayent de faire de Dieu un vieux grand-papa gâteau, voyez-vous, avec des petits-enfants comme des petits Ricky et des petits Elvis, quelqu'un de tout à fait inoffensif, pas Dieu. Il n'a pas de petits-enfants. Il est un père. Vous devez naître de nouveau. Il n'est pas mou et gâteux. Il est Dieu de jugement. C'est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. N'allez pas dédaigner cela et ne vous attendre ensuite à la bonté de Dieu, vous prendre un jour dans votre péché et vous amener au ciel. Si c'était le cas, il aurait excusé tout ceci et aurait prié. Vous croirez sa parole, sinon vous périrez. Et quand vous croirez sa parole, le signe sera sur vous. D'une minute à l'autre, la mort allait frapper l'Égypte cette nuit-là. C'était un moment redoutable. Toutes leurs cérémonies, toutes leurs fêtes, les jeunes, Dieu les avait visités. Dieu avait montré ses grands signes et prodiges au milieu d'eux. Qu'est-ce? Maintenant, arrêtez-vous une minute. Dieu leur avait montré sa grâce. Il leur avait donné une chance. Ils ne pouvaient pas reposer cela. Ils ont dit, ah, ce n'est du non-sens, ce n'est que de la sottise. C'est simplement quelque chose qui est passé là, dans les cataractes, une éruption de boue rouge. Et voilà ce qui a rendu la mer rouge. Et ensuite, la grêle et puis les grenouilles. Dieu avait préparé un endroit et a placé sa parole dans la bouche d'un prophète. Et quand il parlait, cela arrivait. Et ils ont vu cela. Ils ne pouvaient pas le nier. C'est ce qu'annonçait Moïse. C'est ce qu'ils recevaient de Dieu parce qu'ils ne prononçaient que la parole de Dieu. Celui-ci avait dit, je ferai de toi un Dieu. Moïse était pour eux un Dieu. Ils ne faisaient pas la différence. Alors Dieu a dit, tu seras un Dieu et Aaron sera ton prophète. Tu seras comme un Dieu car je te prendrai, toi, ta voix et je créerai par toi. Je parlerai et les gens ne pourront pas le nier parce que ce sera juste là. Ce que tu diras arrivera. Oh là là. Voilà. Je te montrerai ces choses. Et l'Égypte a vu cela. Ils ont vu cela juste avant le temps du soir. Juste au temps du soir. Il leur a montré sa bonté. Il leur a montré qu'ils pouvaient guérir. Des magiciens ont essayé de faire la même chose. Des imitateurs. On en trouve toujours. Jeannès et Jean-Bret se tenaient là. Mais pour ce qui était la chose authentique, ils ne l'avaient pas. Ils ont suivi pour un moment. Mais au bout d'un temps, leur folie a été rendue manifeste. La Bible ne dit-elle pas que la même chose arriverait au dernier jour? De même que Jeannès et Jean-Bret s'opposèrent à Moïse, mais leur folie a été rendue manifeste. Il en sera de même à nouveau. Voyez-vous, des hommes à l'esprit perverti, réprouvés en ce qui concerne la vérité, la réalité. Ils peuvent peut-être avoir des assemblées, de grandes choses, des choses imposantes et bien ornées, mais lorsque l'heure arrivera. Tenez ferme avec le signe. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Agrippez-vous à sa parole. Ne vous en écartez pas. Restez accrochés. La vie je l'a dit. La mort était en train de frapper. Dieu leur avait fait miséricorde, leur avait montré de la puissance et des signes. Maintenant, arrêtons donc l'horloge juste quelques instants. Faisons un retour en arrière et pensons à ce qu'il a promis pour les derniers jours. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous de nous examiner. Il avait fait toutes ces choses et malgré tout, ils n'ont pas voulu se repentir ou croire le message de l'heure. Malgré cela, ils n'ont pas voulu le faire, malgré que cela avait été mis en évidence devant eux et clairement démontré. et quand vous voyez de telles choses se produire, c'est un signe que le jugement approche. Le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi et il n'y aura pas d'exception. Le jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est repoussée, il ne reste rien que le jugement. Par conséquent, il suivra toujours. Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela. Regardez. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Le message de l'heure est un signe. Observez. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous, c'est un signe. Tout a une signification. Ce genre de message n'aurait pu venir à aucun autre moment. Il n'aurait pas pu venir au jour de Luther. Il n'aurait pas pu venir au jour de Wesley ou au jour de la Pentecôte. Non, impossible, voyez-vous. Rien de cela n'est arrivé. Mais pourtant, cela nous avait été promis dans la Bible. Nous sommes à la fin. Rien ne pouvait arriver. Il n'aurait pas pu arriver avant ce moment-ci. Et il arrive en guise de signe. Quel est le signe? Oh, mon frère, ma sœur, mettez-vous sous le signe sans tarder. Ne vous contentez pas d'un substitut. Ne faites pas cela. N'imaginez pas. Restez là. jusqu'à ce que vous sachiez que le signe est appliqué, jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous, jusqu'à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous, jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Alors, vous saurez, vous saurez que quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Pas les soi-disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous? Maintenant, nous ne voulons pas prendre de risques. Ne le faites pas. Le message de l'heure est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez? J'espère qu'il en va de même pour ceux qui écouteront les bandes, voyez-vous, dans d'autres parties du monde. Voyez-vous, le signe de l'heure est ici. Il y a un signe qui doit être appliqué. Et il n'aurait pas pu venir à un autre moment. Remarquez. Les préparatifs de Dieu pour ce temps-là. Comme nous savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Remarquez. Lorsque Dieu a été sur le point d'exercer son jugement sur l'Égypte, il a premièrement fait des préparatifs. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il ne change jamais sa manière de faire. La première fois, quand il a fait des préparatifs, il a envoyé un prophète muni d'un message. La première chose qu'il a faite pour son peuple, c'était d'envoyer un prophète avec un message. Ce qu'il a fait ensuite pour identifier ce prophète, c'est qu'il a envoyé une colonne de feu en guise d'identification pour l'identifier. Et la troisième chose qu'il envoie, c'était le signe. C'est exactement correct. Le signe, que signifiait le signe? L'assurance. Premièrement, son prophète avait un message. Il s'est identifié au moyen d'une colonne de feu avec son prophète. Ensuite, il envoie un signe. Il fallait se placer sous ce sang qui montrait qu'il lui avait accepté la mort de substituts à sa place. Alors, le sang était un signe qu'il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez cru à la colonne de feu et que vous aviez accepté le substitut qu'il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques même de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh là là, comme c'est parfait. Comme c'est parfait. Vous êtes sous le sang. Maintenant, vous êtes sous l'esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous, vous croyez le message du jour. vous croyez à la puissance, à la colonne de feu. Vous croyez cela. Maintenant, regardez, y croire simplement, ça ne suffit pas. Circuler où ça se trouve, ça ne suffit pas. Ça ne ferait que vous rendre pire. Car celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Voyez-vous, ce sont des croyants frontaliers. Jésus en a parlé. Hébreu, chapitre 6, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane l'alliance du sang par lequel ils ont été sanctifiés. Ce sont les composants chimiques qui sanctifient. Ce n'est pas le signe maintenant. Le sang n'est pas le signe. La vie ne pouvait pas se trouver là puisqu'il s'agissait d'un animal. Les composants chimiques étaient le signe. Il fallait appliquer le vrai sang sur la porte et maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute. Nous allons le prouver. C'est la vie qui est le signe. Votre vie s'en est allée et vous êtes mort et votre vie est morte. Vous êtes cachés en Dieu par Christ et scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous et Christ et la Bible et la parole sont une seule et même chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors vous et la parole et Dieu et Christ vous êtes une seule et même chose. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Il a mis la puissance dans la bouche de Moïse et muni de sa parole. Celui est allé de l'avant. Il a parlé et les grenouilles sont venus. Il a parlé et les grenouilles. Il a parlé et les poux sont venus. Il a parlé. Amen. Et ensuite, le signe fut exigé de toute Israël. Le signe était obligatoire pour toute Israël et quand je verrai le signe, je passerai par-dessus. Oh là là! Quelle assurance! La sortie d'Égypte d'Israël était un type de l'antitype d'aujourd'hui. L'Égypte était l'Église et Israël représentait l'épouse. Et de même qu'Israël est sortie de l'Égypte, l'épouse sort de l'Église. Voyez-vous? Il faut donc qu'il y ait là quelque chose dont elle doit sortir. Et elle doit en sortir puisque c'était un type et l'Église est là-bas en Égypte dans le monde et dans le péché et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre signe. Ils n'y croient même pas. Mais Israël l'aimait car c'était leur salut. Oh! Cela devrait nous rendre heureux. Notre cœur, oh Église, appliquez-le, n'y manquez pas s'il vous plaît. Ne vous reposez pas ni jour ni nuit. Ne prenez pas de risque. Cela ne fonctionnera pas, les enfants. Cela ne fonctionnera pas. Vous devez avoir le signe. Vous dites, je crois, oui, je vais, oui, je crois le message. C'est très bien. C'est bien. Mais vous devez avoir le signe. M'entendez-vous, Branham Tabernak? Vous devez avoir le signe manifesté. Sans lui, toute votre foi est vaine. vous mèneriez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole, vous allez à l'église, vous essayez de vivre correctement, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est le signe. Et le signe dont il est question ici, il devait voir les composants chimiques parce que la vie s'en était allée, il l'avait quittée puisque c'était un animal. Mais ici, c'est sa propre vie qui se trouvait dans le sang. Les composants chimiques ne faisaient que signaler, ce n'était qu'un signe de la sanctification. Mais la vie elle-même est le signe. Car sans la circoncision, sans le signe, vous n'êtes même pas dans l'alliance. Tout cela fonctionne ensemble. Si vous dites que vous êtes circoncis, consacrés à la parole et à elle seule, alors vous croirez la parole. Et si vous croyez la parole, alors le signe doit venir. Car il a dit, « Rependez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous y voilà. Oh là là ! Remarquez, les préparatifs pour son peuple destiné à la terre promise. Remarquez ce qu'il a fait. Premièrement, il avait un peuple pour lequel il avait fait un pays. Il leur avait préparé un pays. Et il avait envoyé ce qu'il fallait pour le préparer, des préparatifs pour le peuple destiné à la terre promise. C'était seulement pour ceux qui étaient prédestinés à entrer dans cette terre promise. Et comment s'y a-t-il pris ? Il a envoyé un prophète mûlé d'un message, l'a identifié par une colonne de feu et leur a donné un signe afin qu'ils puissent être certains que c'était juste. C'est juste. C'était leur consolation. Israël, sortant de l'Égypte, était un type, ceci est l'antitype, l'Église sortant des dénominations. Or, ce ne sont pas toutes les dénominations, je veux dire l'épouse. Certains de ces indépendants sont aussi mauvais que ceux des dénominations, parfois même pires. Ce dont je parle, c'est du signe appliqué. L'épouse du signe, le signe est d'accord sur chaque parole, voyez-vous, il faut qu'il en soit ainsi, c'est la vie, la vie qui était dans la parole. Mes paroles sont spirituelles, elles sont la vie, a dit Jésus. Quand Moïse a commencé son ministère parmi le peuple d'Israël, accompagné de grands signes, vous voyez, Israël est rapidement venu de toute l'Égypte pour se rassembler en Gauchenne. Ils sont revenus dans leur patrie parce qu'ils savaient que quelque chose allait arriver. « Oh là là, quel type ! » Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent des pays lointains, c'est vrai. Vous connaissez ce chant. À la fête du roi, mangez à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. « Oh, Jésus revient bientôt ! » « Alors, nos peines seront terminées. » « Oh, si notre Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont libres du péché, seriez-vous dans la joie ? » « Ou le chagrin, la peine ? » « Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons dans les airs. » « Montrant le signe, je le ressusciterai au dernier jour. » Certainement. Nous sommes en ces jours-là. Le peuple s'est rassemblé en Gauchenne. Ils étaient prêts. Ils savaient que quelque chose allait arriver. Prenez par exemple les canards. Quand vient le moment d'émigrer, ils partent ensemble. Quand les abeilles, tous, s'apprêtent à partir, il y a un instinct qui les attire. Le Saint-Esprit attire les gens. Quand est venu le moment où la grande colère de Dieu allait être déversée, « Voici venir deux canards, un mâle et une femelle. Voici venir deux oies, un mâle et une femelle. Voici venir deux chevaux, un mâle et une femelle. » Quelque chose les attirait. Ils étaient prédestinés. Les autres ont péri. Oh, frères ! Mais ceux qui se sentaient attirés à entrer, eux savaient que l'arche avait été préparée. C'était un signe que la pluie allait venir. Ils savaient que la pluie allait venir. Quelles que soient les apparences, ce que pouvaient bien en penser les autres gens, ils savaient. Quelque chose à l'intérieur leur disait, « Entre vite à l'intérieur. Entre ! » Parce que c'est le seul endroit pourvu. Parce que Dieu avait préparé un prophète. Il avait envoyé l'arche comme signe. Il leur a dit, « Entrez-y. » La pluie allait venir. Et ils y sont entrés deux par deux. Tous les animaux sont entrés deux par deux dans l'arche parce qu'ils étaient entrés à l'intérieur sans se soucier de ce que les autres. Et tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. Tous ceux qui étaient en dehors du signe, du sang, ont péri. Tous. Tous ceux qui seront en dehors du signe, du Saint-Esprit, périront. Peu importe qu'ils soient bons, membres d'église, il y en avait beaucoup à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse, mais si un homme omettait d'appliquer le sang, il périssait. Ceux qui ont mis d'entrer dans l'arche ont péri. 1 Corinthiens 12, nous avons été tous baptisés dans l'Esprit pour former un seul, non pas l'Église, mais, non pas les dénominations, mais le corps mystique de Jésus-Christ par un seul esprit, E-S-P-R-I-T. Nous sommes tous immergés dans ce corps. Alors, le signe est sur la porte, car vous êtes en Christ et il est celui qui s'est tenu là, votre sacrifice, qui a pris le jugement sur lui. Et quand Dieu regarde cela, il ne peut rien faire, vous êtes en parfaite sécurité, puisque Dieu et Christ sont une seule et même personne. L'Esprit a été fait chair et habité parmi nous, et voici Dieu avec lui-même, et vous, ses propres enfants dans le corps. Vous y voilà. Pas le chimique, mais l'Esprit. Je passerai par-dessus. Ils sont venus de toute l'Égypte pour se rassembler à cet endroit afin d'être sous ce signe. Et ils sont venus d'un méthode disbatiste presbytérien, luthérien, pentecôtiste et les autres pour se placer sous le signe. Exactement comme alors. La colonne de feu était représentée là-bas. L'un en a parlé à l'autre et ainsi de suite de bouche à oreille et bientôt ils ont tous commencé à venir. Ils ont commencé à venir et ils ont observé le signe de Dieu, le jugement est proche. Alors le prophète a dit Dieu m'a parlé il y aura un signe vous mettrez du sang sur la porte vous émolerez l'agneau et vous mettrez du sang sur la porte et ce sera un signe parce que la mort va frapper. Permettez-moi de vous dire en tant que son serviteur à moins que le signe ne soit sur la porte la mort spirituelle va frapper et toutes les églises sont en train de se diriger vers le conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela. Rappelez-vous pas vos dénominations au pentecôtisme parce qu'elles font déjà partie montrant par laquelle elles sont mortes elles ont péri elles ont sacrifié elles sont retournées en arrière elles l'ont mis à la porte la seule chose qu'ils s'appuyaient c'était le parler en langue ne vous appuyez pas sur quelque chose comme le parler en langue ou quoi que mais laissez le signe lui-même être là la personne de Jésus-Christ sa propre vie en vous que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis mais que votre être entier soit circoncis jusqu'à ce que vous et Christ soyez un Christ est en vous et sa vie se manifeste à travers vous maintenant de toute l'Egypte regardez comme nous voyons ce qu'ils ont fait et que nous voyons apparaître le moment nous recevons l'ordre de faire la même chose saviez-vous cela ? Regardez ce qu'a dit le prophète nous allons le lire maintenant si vous voulez le lire dans Hébreu chapitre 10 si vous voulez le lire avec moi je veux lire un verset ou deux avant de continuer Hébreu 10 commençons verset 26 du chapitre 10 des Hébreux Hébreu chapitre 10 verset 26 verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu voyons est-ce bien cela ? oui si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour le péché mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles regardez celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied foulé au pied le fils de Dieu et qui aura tenu pour profane l'alliance du sang par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce qui est venu du sang vous ministres de l'évangile membres d'église hommes de bien hommes d'hôte moralité qui que vous soyez si vous savez que Dieu vous a délivré de la cigarette et vos femmes si vous savez qu'il vous a délivré des shorts et des cheveux courts et tout si vous savez que c'est lui qui l'a fait mais qu'ensuite vous faites demi-tour et l'outragé et que vous tenez pour profane le sang de l'alliance qui vous a sanctifié et vous a amené jusque là c'était pareil dans le cas des espions si après s'être rendu à la frontière du pays il regardait de l'autre côté il disait oui je sais que le pays est là mais il y a trop d'obstacles et nous sommes comme des sauterelles alors il périrait dans le désert des croyants frontaliers ne vous contentez pas de venir et de dire je crois le message mais obéissez au message entrez en Christ vous dites je crois chaque parole qui est prononcée frère Branham c'est très bien mais cela montre simplement que vous savez lire prenez le message prenez-le dans votre coeur vous devez avoir le signe afin que la vie même qui était en Christ soit en vous quand je verrai cela je passerai par dessus tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin nous savons que c'est juste écoutez il y a très longtemps que j'attends ceci ce message-ci à vous apporter voyez-vous vous avez vu les signes du temps de la fin et je vous l'ai prêché et je vous l'ai démontré par tout ce que Christ a dit n'est-ce pas vrai ? vous admettez cela nous sommes au temps de la fin je ne vois pas ce qui peut encore rester vous dites mais qu'en est-il de la marque de la bête ? ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête la punition viendra plus tard en Israël quand sonnait la trompette lors de l'année de jubilé chaque homme avez-vous remarqué Christ lorsqu'il a lu cela ? il n'en a lu que la moitié parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer la délivrance et ainsi de suite voyez-vous et pour publier une année de grâce mais le reste il ne l'a pas lu il a posé le rouleau ça concerne ce jour-ci il n'a lu qu'une partie la partie qui concernait son jour maintenant que va-t-il faire aujourd'hui ? voici de quoi il parle à l'église par son esprit c'est maintenant l'heure c'est maintenant le moment recevez-le vous tous recevez-le alors quoi nous voyons le grand temps de la fin qui est là les lumières rouges qui clignotent partout sur la nature nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière le temps est proche nous voyons cela sur l'église la lumière clignote le temps est proche elle est condamnée elle est dans le monde nous voyons cela dans les cieux sur la mer sur les nations partout dans le soleil la lune les étoiles les signes nous voyons les signes du temps de la fin le Saint-Esprit revenu sur les gens ce qui est arrivé au jour de l'autre où le Saint-Esprit avait œuvré au travers de cette chair humaine là-bas Dieu manifestait dans la chair Dieu en ce jour se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours nous le voyons nous voyons la même colonne de feu la science elle-même en a pris des photos et nous voyons les signes du temps de la fin proches nous savons que nous y sommes et en voyant ceci si vous me croyez si vous ne me croyez pas croyez les signes croyez la parole car ils témoignent de ce que je vous dis si je ne vous disais pas la vérité ils n'en témoigneraient pas Dieu ne témoignera jamais d'un mensonge Dieu parle de la vérité et ces paroles rendent témoignage que je vous dis la vérité elles rendent témoignage de ce message que je prêche pas seulement l'ange qui se trouvait à la rivière ce jour-là et qui a dit ton message préparera et précédera la seconde venue de Christ mais les oeuvres elles-mêmes si vous ne pouvez pas croire ce que cet ange a dit et croyez les oeuvres car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps ce sont elles qui rendent témoignage ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n'importe qui c'est sa parole et elles rendent témoignage du temps et nous voyons les grands et horribles signes de la fin sur les gens et les signes du temps sur la terre et l'angoisse dans les nations nous voyons Israël de retour dans sa patrie son drapeau flotte l'étoile à six branches l'étoile de David le plus vieil étendard du monde le plus vieux drapeau du monde il est une nation il a son gouvernement il est un peuple libre il est membre de la société des nations il est tout cela il est membre de l'ONU et il possède sa propre monnaie et tout Jésus a dit cette génération ne passera point que tout cela n'arrive et souvenez-vous la nuit même où Israël est devenue une nation c'est la nuit où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas c'est exact voilà où nous en sommes tout a été démontré comme étant l'exacte vérité je ne vous ai pas menti je vous ai dit la vérité Dieu a témoigné que je vous ai dit la vérité maintenant rappelez-vous je suis votre frère je suis un homme voyez-vous je ne suis qu'un homme comme vous mais il faut bien que quelqu'un apporte cela il faut bien que quelqu'un le lise ce n'était pas mon choix c'était son choix à lui je vous ai dit la vérité sans hésiter et il a rendu témoignage que c'est la vérité tandis que nous voyons ces choses se passer sur la terre oh amis c'est la dernière heure revêtez-vous de ce signe au plus vite ou entrez dans le signe entrez dans le signe tandis que nous voyons le grand signe de la fin qui nous montre que le temps est proche qui nous met en garde le temps est proche oh prenez ça solennellement nous devrions nous aimer les uns les autres oh là là nous devrions être tellement dans l'amour ne dites jamais de mal les uns les autres si quelqu'un a fait une erreur priez pour lui cela nous concerne tous nous sommes frères et sœurs oh vivez de manière pieuse vivez comme des filles de Dieu vivez comme des fils de Dieu vivez dans la douceur la bonté l'humilité ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit dans votre pensée chassez-le simplement s'il frappe à la porte renvoyez-le montrez simplement le signe continuez d'avancer je suis sous le sang rappelez-vous beaucoup se sont présentés chez ces femmes en disant hé Garty Lely venez à loin de fête ce soir non je suis sous le sang je dois rester ici je garde mon amour pour mon créateur la mort plane sur le pays ce soir la mort plane sur le pays le jugement se tient là il est suspendu sur nous la bombe atomique à hydrogène toutes sortes de désastres guettent les nations et Dieu est en train de remuer son église il y a maintenant un bon bout de temps que nous gardons l'agneau nous avons observé ce qu'il a fait considérer sa nature mais maintenant le signe doit être appliqué il doit être appliqué c'est la seule chose à faire si un homme ne naît de l'esprit et d'eau il n'y entrera point vous devriez vous aimer les uns les autres les croyants devraient se séparer du monde maintenant ne le prenez pas à la légère vous tous qui écoutez la bande vous hommes et femmes écoutez bien si à un certain moment vous m'avez cru croyez-le maintenant il est temps d'arrêter de vous quereller croyez le message de la Bible croyez Jésus Christ et aimez-vous et honorez-vous et respectez-vous hommes respectez vos femmes respectez votre foyer rassemblez votre maison parce que souvenez-vous cet agneau était pour la maison pas seulement pour une personne mais pour toute la maison qui devait être rassemblée tout devait avoir été rassemblé et nous devrions nous aimer les uns les autres et les croyants devraient se séparer du monde remarquez ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang pour appliquer le signe c'est ce que vous devez faire Pasteur Neville et cette assemblée les administrateurs diacres et vous les frères il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde de mettre de côté tout le reste nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûr le signe doit être appliqué sans lui vous périrez vous devez périr c'est inévitable oh ne vous contentez pas de venir j'y crois mettez-vous sous sous le sang entrez-y comment faire cela dans ce l'esprit nous sommes baptisés pour former le corps de Jésus Christ que chacun croit de tout son coeur voyez-vous il n'était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le sang qu'est-ce qui parlait là c'était une radio à ondes courtes frère Branham des ondes courtes d'en haut ça a été transmis par le haut-parleur ah des ondes courtes je crois que ça venait des voitures là je croyais que quelqu'un avait dit quelque chose je pensais que quelqu'un voulait me dire quelque chose qu'il n'avait pas compris maintenant merci mais croyez mettez-vous sous le sang Israël ne s'était pas réuni disons allons à Goshen aujourd'hui nous allons faire une balade jusqu'en Goshen prenez votre chameau et nous prenons notre char à bœuf et nous prendrons avec nous les Jones ici et les Goldberg nous irons tous jusqu'en Goshen vous savez quoi Moïse va parler aujourd'hui ce n'était pas ça du tout non frère mettez-vous sous le sang non pas d'en parler mais entrez-y que l'un de vous dit vous savez monsieur Goldberg je suis pertinent je sais pertinemment que c'est la vérité oui frère je crois que c'est la vérité je sais que c'est la vérité monsieur Lavinsky qu'en pensez-vous c'est la vérité absolue j'ai vu la puissance des Jéhovah Dieu en témoigner j'ai vu les grenouilles sortir de ce pays je sais que ce n'est pas arrivé tant qu'il ne l'a pas dit et je sais que ça c'est ça Jéhovah Dieu c'est très bien êtes-vous circoncis oui êtes-vous un croyant oui ensuite il a entendu parler le pasteur Moïse ce jour-là et se lui disait mais il faut se mettre sous le sang car Dieu a dit le sang est un signe c'est un signe peu importe combien vous pouvez croire que vous soyez circoncis c'est Dieu a donné Abraham comme alliance et ainsi de suite mais vous devez vous mettre sous le sang qui est le signe car il a dit quand je verrai le sang je passerai israélite ou pas autrement dit dénomination ou pas dénomination peu importe vous devez venir vous mettre sous le sang que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste quelques dénominations peu importe vous devez venir sous le sang ne vous contentez pas d'en parler recevez-le écoutez-moi écoutez-moi au nom du Seigneur vous devez venir sous le sang il n'était pas responsable d'aucune personne qui n'était pas sous le sang Dieu avait été très clair que tous ceux qui ne seraient pas sous le sang périraient puis-je utiliser ces paroles tous ceux qui sont en dehors de Christ périront comment entrez-vous en Christ ? 1 Corinthiens 12 par un seul esprit pas par une poignée de main ou une adhésion ou une dénomination c'est ainsi qu'ils essaient d'interpréter ils peuvent faire cela mais d'un seul esprit nous sommes tous baptisés dans un seul corps si un ange du ciel enseigne quoi que ce soit d'autre a dit Paul qu'il soit anathème maudit voilà le message entrez en Christ écoutez Dieu n'était responsable d'aucun de ceux qui étaient en dehors du signe et Dieu n'est responsable de personne grand ou petit populaire ou impopulaire riche ou pauvre esclaves ou libres hommes ou femmes il n'est responsable de personne qui ne se trouve pas sous l'alliance du signe il n'en est pas responsable vous dites oh Seigneur j'ai fait ceci j'ai chassé des démons oh Seigneur j'ai fait ceci j'ai prêché l'évangile retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité je ne vous ai jamais connu il ne reconnait que le signe entendez-vous bien dites Amen ainsi c'est à vous maintenant j'étais dans les bois l'autre jour et les frères se demandaient ils m'ont dit nous sommes là depuis deux jours je n'avais même pas tiré un écureuil ils disaient qu'est-ce qu'il y a voyez-vous qu'est-ce que c'est il m'a dit envoie la balle dans leur camp c'est entre leurs mains tu m'en as parlé voyez-vous maintenant c'est entre vos mains c'est à vous ils ne reconnaîtraient rien d'autre que cette alliance du Saint-Esprit et vous ne pouvez pas recevoir cette alliance à moins que vous soyez sauvés sanctifiés et baptisés dans le corps vous pouvez avoir une imitation vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être sauter, parler en langue et danser dans l'esprit ça n'a rien à voir avec ça écoutez au nom du Seigneur Dieu ne reconnait pas ça les païens en font temps les sorciers en font temps vous dites je suis un érudit je fais ceci ça et autre chose qu'est-ce que ça peut bien faire que vous soyez un érudit le diable aussi en est un voyez-vous il ne reconnait rien d'autre que le signe c'est le message de l'heure c'est le message de ce jour c'est le message de ce temps au nom de Jésus Christ recevez-le pas un substitut quelque chose que le diable peut mettre sur vous il vous donnera par exemple un faux amour il fera qu'un homme se mette à aimer une autre femme que la sienne aucune femme se mette à aimer quelqu'un d'autre que son mari quelque chose de déshonorant comme cela ce n'est pas du véritable amour ça c'est le diable ce sont ses oeuvres c'est quelque chose qu'il a essayé de vous passer à la place il vous donnera une joie un sentiment de bien-être qui vous procurera le fait de boire vous direz j'ai le cafard j'allais me chercher un litre d'alcool pour oublier ça ça c'est la mort Dieu est votre joie il est votre force connaître le message connaître la vérité cela nous suffit il est tout ce qu'il me faut en lui j'ai tout ce dont j'ai besoin en lui voilà notre force le secours me vient de l'éternel vous les chrétiens cherchez en lui votre joie puisez en lui votre force cherchez en lui votre bonheur il est ma paix il est ma joie il est mon amour il est ma vie c'est une alliance le signe sur la porte il n'est pas responsable d'une seule personne même pas une qui que vous soyez il n'est pas responsable si vous n'êtes pas dessous et souvenez-vous toute la famille était rassemblée oh là là souvenez-vous vous dites même vos papas est prédicateur mon frère mon pasteur mon oui c'est peut-être vrai mais qu'en est-il de vous rappelez-vous il n'était en sécurité que lorsque le signe était manifesté visible si quelqu'un était ici en dessous et que son fils soit de l'autre côté de la rue celui-ci était en danger il périrait son papa lui serait en sécurité mais si c'était le fils qui était ici et que son papa se trouve là-bas c'est le papa qui périrait seulement le signe quand je verrai le signe je passerai par-dessus rien d'autre que cela vous dites oh mon fils est prédicateur vous les mères vous dites j'ai le meilleur des fils la meilleure des filles c'est moi qui vous le dis il n'y a pas de plus gentils ils ont été remplis du Saint-Esprit il y a eu un tel amour mais qu'en est-il de vous maman vous dites ma mère est gentille comme tout je sais que si elle meurt elle ira au ciel parce qu'elle possède vraiment le signe frère Branham mais qu'en est-il de vous sœur toute la famille doit être amenée dessous êtes-vous fatigué oh je pourrais terminer maintenant et reprendre ce soir mais si vous voulez bien attendre encore un petit peu j'essaierai de me dépêcher j'aimerais dire certaines choses là maintenant et je pense qu'il est préférable de le donner tout de suite tandis que vous êtes sous cette onction seulement quand le signe est déployé et puis toute la famille doit se trouver sous ce signe se sent papa maman je sais ce que vous ressentez j'ai moi-même des enfants je tiens à les voir sauvés je parle pour moi aujourd'hui voyez-vous j'ai des frères j'ai une sœur j'ai des bien-aimés je veux les voir sauvés aussi mais rappelez-vous que si le signe n'est pas déployé ils périront il n'y aura pas de résurrection pour eux ils sont perdus ce n'est que lorsque le signe est déployé regardez Josué j'aimerais avoir le temps de le lire notez-le Josué chapitre 2 le cas de la prostituée Rahab la croyante non juive oh comme j'aimerais qu'il ne soit que 9 heures j'aimerais prendre cela et vous montrer ce qu'il en était voyez-vous cette prostituée une païenne regardez bien toute sa famille elle était une croyante toute sa famille devait se réunir sous ce fil cramoisi le signe ils devaient se placer dessous sinon ils périraient ils avaient entendu parler de la colère de Dieu ils avaient entendu parler des signes et des miracles que Dieu avait manifesté au milieu de son peuple et ils devaient recevoir cela elles devaient recevoir cela l'ange destructeur de Dieu allait venir ils le savaient et Josué était cet ange ils étaient en ligne et toutes les nations de ce monde sont en ligne pour recevoir le jugement de Dieu cette petite prostituée en avait entendu parler la foi vient de ce qu'on entend elle a dit tous les pays tremblent devant vous c'est juste maintenant les espions qui avaient été envoyés pour faire des arrangements et ainsi de suite elle a honoré ces hommes elle voulait être sauvée elle a dit je sais que votre Dieu est Dieu et j'ai entendu parler des grandes choses qu'il a faites je sais ce qu'il a fait à Ogs je sais ce qu'il a fait à différentes nations et je vois que ceux qu'il accepte sont sauvés et que ceux qui ne l'acceptent pas sont détruits et je veux vivre oh là là vas-y voilà je veux vivre remarquez Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu faisait mais il ne voulait pas écouter l'avertissement et il n'y a pas une seule dénomination au pays tout autour qui n'ait entendu parler de ce que Dieu est en train de faire ils ne veulent pas écouter l'avertissement sa grande puissance et ses grands signes avaient été montrés qu'avait-il fait il leur avait fait traverser la mer morte à pied sec il avait créé différentes choses fait apparaître dans les airs des grenouilles des poux des mouches il les avait créés par sa parole par l'entremise de son prophète ce n'était un secret pour personne ils connaissaient ces choses et Rab a dit j'ai entendu parler de ça je ne veux pas périr avec ces incrédules non elles savaient que le jugement allait suivre il était inévitable ils venaient droit sur eux elles le savaient ils lui ont donc donné le moyen d'échapper ils s'étaient probablement imaginés que leur grande dénomination de Jéricho pourrait résister à la colère de Dieu voyez-vous leur propre grande dénomination c'est ce que beaucoup pensent aujourd'hui oh certainement que Dieu ne fera pas cela c'est ce que Satan a dit à Ève certainement que Dieu il le fera parce qu'il a dit qu'il le ferait voyez-vous c'est sa parole oui si un homme ne naît et voici le signe qui accompagneront ceux qui sont nés à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples très bien c'est ce qu'ils ont voulu faire qu'est-il arrivé on les a fait taire pas question d'avoir un réveil ici notre dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses nous ne permettrons pas ce genre de bêtises au milieu de nous je vous interdis à tous d'aller à cette réunion voilà Jéricho bien en ligne là vers la damnation mais il devait y avoir des frères avec des bandes magnétiques là qui ont réussi à s'infiltrer pour les semences prédestinées ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes elle a fait de sa maison une église destinée à recevoir le message il y en a encore aujourd'hui le message est parvenu aux semences prédestinées de toute manière nous ne savons pas comment il y est arrivé mais il est arrivé là afin que les justes ne périssent point avec les injustes et Dieu veille à cela aujourd'hui d'une manière ou l'autre le message s'infiltre nous ne savons pas comment bien qu'ils refusent d'y donner leur appui mais il y a des semences là au dehors qui sont prédestinées quiconque a la moindre connaissance de la Bible sait que cette prostituée était prédestinée certainement la Bible dit elle ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru c'est exact mais elle a cru le message de l'heure et Dieu lui a donné un signe par ses messagers prends un cordon de fil rouge et attache-le là souviens-toi si tu n'attaches pas ce cordon là ou si tu ne le laisses pas là à l'endroit nous ne sommes pas responsables elle dit si tu n'es pas dessous nous ne serons pas responsables oh là là Rahab chaque semence prédestinée qui se trouve ici va les chercher va chercher ton papa ta maman car nous venons juste de sortir d'Egypte sous cette expiation et tout ce que nous avons pu mettre sous ce signe a péri Rahab je te donne un signe c'est un signe et je dis au nom du Seigneur je vous le dis je connais l'ange de colère Josué il est le messager de Dieu qui apportera la destruction je le connais et il sait qu'il doit y avoir quelque chose comme signe accroche cela là et je peux t'assurer j'en fais le serment et Dieu aussi a prêté serment déclarant que ceux qui ne seraient pas sous le signe périraient et que tous ceux qui seraient dessous vivraient le même serment tient aujourd'hui la même chose je ne vous laisserai pas périr avec ceux qui ne croient pas le message elle avait entendu parler des œuvres qui avaient été accomplies et elle l'a cru elle et son père et deux ou trois de ses frères ou quelque chose comme ça sont les seuls qui ont cru dans toute la ville voyez-vous combien il y en a peu seulement ici un et là une petite famille sortira d'un état est-ce juste ? c'est tout à fait juste nous laissons parler les faits si vous voulez voir l'antitype il vous faut d'abord voir le type premièrement il faut que vous voyez l'ombre ensuite vous savez à quoi ressemblera la chose réelle sa puissance avait été montrée le jugement était imminent il fallait qu'il croit pour être sauvé oui et ces jeunes gens sont entrés ces messagers et ont attrapé la semence prédestinée et ceux qui croyaient elle s'est servie de sa maison comme église pour recevoir ces messagers on ne les aurait pas laissés entrer dans les églises non monsieur voyez-vous ils ne vous laisseront pas entrer non plus ils vous chassent dès que vous dites quoi que ce soit ils ont fait entrer sous le signe tous ceux de sa ville qui ont voulu croire c'est exactement ce qu'il nous faut faire aujourd'hui si vous voulez que quelqu'un parmi vos bien-aimés soit sauvé vous feriez bien de les faire entrer tout de suite quand la colère de Dieu a détruit cette grande ville le signe a protégé sa maison amen qu'était-ce le signe était ou plutôt le signe était sur sa maison tandis que le reste de la ville a été complètement rasé qu'était-ce qu'était-ce Josué le messager de Dieu Dieu lui-même a reconnu le message de son messager amen ça l'a prouvé ça l'a prouvé ils ont reconnu le message il a reconnu le message de son messager et aussi quand tout le reste de la ville s'est écroulé le signe cramoisi de rave s'est tenu là au-dessus de la porte et tous les autres ont péri alors que les anges destructeurs sont allés de l'avant et ont détruit tout ce qui se trouvait dans la ville ils n'ont rien épargné pas même un seul bien si l'un dieu a porté un article ils devaient périr en sortant de cette dénomination ils se sont emparés de tout et ont tout détruit maudit soit l'homme qui essaiera de la rebâtir son premier nez mourra dès qu'il commencera et ainsi de suite Dieu a maudit cela de cette façon cette grande chose qui avait rejeté le message de grâce et de miséricorde ils se croyaient en sécurité bien des gens pensent aujourd'hui parce que je suis membre d'église je suis en sécurité n'allez pas croire une telle absurdité le sang vous servira de signe maintenant l'esprit vous sert de signe la vie qui était dans le sang pensez-y le même signe dont ils se sont servis en Égypte le même signe de vie qui était dans Égypte Dieu s'est servi de ce même symbole là-haut Josué un type parfait de Jésus a été fidèle au signe que ses messagers avaient prêché Josué quand il a dit cela il a dit ne touchez pas cette maison ni à quoi que ce soit qui se trouve à l'intérieur c'est réservé au Seigneur une païenne une prostituée une fille des rues mais elle a entendu et elle l'a cru et elle a appliqué le signe peu importe quand vous êtes plongé dans le péché peu importe ce que vous avez fait cela n'a absolument rien à voir appliquer le signe c'est pour vous si vous sentez dans votre coeur quelque chose qui tire alors c'est pour vous appliquer le signe le mot Josué veut dire Jéhovah Sauveur et Jésus aussi veut dire un sauveur et Josué quand il s'est tanqué auprès de ses messagers ses messagers sont revenus et ont dit j'ai obéi à tes ordres et nous avons trouvé une femme quand nous avons passé la bande là nous avons trouvé une femme qui a cru et nous lui avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous ce signe rouge et là bas sous ce signe j'ai prêché cela veux-tu honorer cela Josué c'est pour cela que je vous ai envoyé Amen et Dieu a honoré cela la maison n'a pas croulé et alors lorsque Josué s'est tenu là et a donné le signal de détruire tout et qu'ils sont montés alors Rab et toute sa famille sont restés là avec toute leur possession Amen Amen toutes leurs possessions étaient en sécurité dans la maison ils sont simplement restés là sans même avoir besoin de regarder par la fenêtre ils pouvaient lire l'écriture pendant que la bataille faisait rage et voici qu'elle est revenue et a été courtisée par le général de l'armée elle a été relevée et s'est retrouvée à Bethléem et elle a reçu un héritage au milieu d'eux et elle l'a mis au monde elle l'a mis au monde un fils célèbre et ce fils célèbre a produit un autre fils célèbre et ce fils a produit un autre fils célèbre jusqu'à ce qu'arrive le grand fils célèbre faisant tout ce chemin en passant par Obed et puis Isaïe jusqu'à Jesse et David la prostitué ra parce qu'elle a cru le messager elle appliqua le signe et sa maison fut sauvée sinon elle aurait péri là-bas où elle se trouvait écoutez attentivement oh vous rendez-vous compte tous ceux qui se trouvaient là-dessous furent sauvés en Égypte tous ceux qui se trouvaient et dessous furent sauvés à Jéricho tous ceux qui sont dessous seront sauvés aujourd'hui le lien de sang l'agneau sanglant est un type de Jésus Christ dans Hébreu 13 10 et 20 je n'ai pas le temps de le lire notez-le j'avais l'intention de le lire on l'appelle l'alliance perpétuelle la Bible en français donne dans Hébreu 13 l'alliance éternelle l'alliance perpétuelle une alliance éternelle parce que lorsque nous serons rachetés elle sera alors terminée elle dure à perpétuité ça veut dire qu'il n'y en aura plus une autre quand il n'y aura plus de temps nous n'aurons plus besoin d'alliance mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin nous avons besoin de l'alliance Hébreu 13 10 à 20 une alliance perpétuelle la promesse de Dieu scellée par le sang nous affranchit du péché Amen il n'y a aucun péché en lui le péché le moi la chair adorez-le et manifestez sa puissance promise le peuple de l'alliance de Dieu scellé par le sang scellé par le signe à l'esprit de Jésus Christ à l'intérieur de lui de sorte que celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais manifestant l'alliance Nouveau Testament Testament ça veut dire alliance c'est bien ça n'est-ce pas Dr. Vail Testament ça veut dire la nouvelle alliance le Nouveau Testament ça veut dire la nouvelle alliance l'Ancien Testament là sous l'agneau sous laquelle le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant pour le Nouveau Testament c'était l'agneau de Dieu et sa vie revient sur nous le sang est vie voyez-vous dans le Nouveau Testament le sang est la vie la vie provient du sang de l'agneau voilà le sang du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance ce jour-là j'écrirai mes lois sur les tables de chair de leur cœur voyez-vous non pas sur les tables de pierre mais avec du sang d'un agneau ce qui vous faisait dire bon j'ai apporté le sang ici maintenant qu'est-ce que ça dit ensuite mais sur les tables de votre cœur voyez-vous c'est ici l'alliance de l'esprit que je ferai avec le peuple et cela manifeste sa puissance dans Jean 14.12 il est dit celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais Nouveau Testament signifie une nouvelle alliance nouvelle vie ce qui montre que Jésus a satisfait pour nous à chacune des exigences que Dieu avait posées afin que de nous ramener nous véritablement des fils et filles de Dieu sous le sang là où il n'y a plus aucune condamnation Romains 8.1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en non pas ceux qui croient mais ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non pas selon la chair mais selon l'esprit et ma parole est esprit et vie oh comme je pourrais tirer un texte de là et rester encore deux ou trois heures de plus nous allons regarder ça rapidement maintenant plus aucune condamnation libre du péché libre des soucis du monde aucune condamnation comment cela pour ceux qui ont été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps là le sang de l'agneau a été appliqué le Dieu du ciel vous a accepté sa vie est en vous et vous êtes fils et fille de Dieu votre caractère est le caractère de Dieu qu'est-ce que c'est que vous êtes instable non quelqu'un qui accepte n'importe quoi non monsieur Dieu est un Dieu de jugement il est un Dieu de correction il faut marcher droit rien de moins et c'est ce genre de personne que vous êtes parce que vous avez le caractère de votre père regardez la vie est enlevée pour le sang voyez-vous la vie elle-même est enlevée voyez-vous il fallait il fallait prendre la vie pour avoir le sang le sang était appliqué et la vie ne pouvait pas revenir sur le croyant à ce moment-là car c'était la vie d'un animal voyez-vous mais au lieu d'un être humain c'était un super 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 être humain voyez-vous et cela fait que l'être humain maintenant non pas simplement un être humain mais il est maintenant un fils une fille de Dieu de cette super 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 vie qui se trouvait en lui et qui revient sur vous vous transformant d'un pécheur dans les choses du monde un membre d'église des nominations en un chrétien né de nouveau rempli de l'esprit et la vie de Dieu est là qui jaillit de vous comme les étincelles d'une enclume tandis que vous marchez rempli de vertu d'amour de douceur tandis que le Saint-Esprit agit et parle oh là là en écoutant ce message en gardant les yeux sur la colonne de feu et avec l'assurance bénie je suis passé de la mort à la vie donc maintenant aucune condamnation du tout si notre coeur ne nous condamne pas alors nous possédons la chose que nous lui avons demandé nous le savons mais s'il y a du péché dans notre coeur alors cela nous condamne nous ferions tout aussi bien de ne pas commencer du tout voyez-vous vous devez vous libérer du péché et la seule façon de vous libérer du péché c'est d'entrer en lui il n'y a rien d'autre qui puisse couvrir le péché rappelez-vous le sang de l'alliance n'est pas reconnu sans le signe vous ne le pouvez pas vous n'y arriverez pas vous dites mais j'ai été sanctifié je ne fais plus certaines choses ce n'est pas le signe c'est l'esprit qui est le signe l'esprit de Christ sur vous croyez-le maintenant regardez la parole nous assure de la promesse tous ces points que j'ai noté ici pourraient servir de texte je pourrais simplement continuer à prêcher toute la journée la parole nous assure la promesse parce qu'elle est la promesse la parole est la promesse et la parole est Dieu et la parole est à nous et nous devenons la parole et la parole devient nous et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous voyez-vous tout cela devient simplement une grande famille ça nous donne l'assurance pourquoi ? parce qu'elle est une partie de nous voyez-vous elle devient une partie de nous quel sujet ? très bien donc elle nous garantit la promesse le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée or vous ne pouvez pas obtenir votre jeton pour les chemins de fer avant d'avoir payé le prix il n'y a qu'un seul moyen d'en payer le prix c'est de le payer c'est juste quoi donc ? y croire l'accepter la pleine obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera le droit au signe une pleine obéissance pas en partie aussi loin qui ira votre dénomination mais en entier la pleine obéissance à la parole qui est Christ vous amène en Christ qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans mais que vos pieds pendent dehors qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans mais que les mains pendent dehors voyez-vous presque complètement dedans mais le coeur pend dehors voyez-vous le coeur dans le monde une pleine obéissance fait que vous et la parole vous êtes un vous la croyez entièrement chaque mot et alors elle est en vous et vous la regardez agir à travers vous vous ne vous conduisez pas à n'importe comment voyez-vous vous êtes un chrétien peu importe ce qu'on peut dire ça ne vous touche pas vous êtes en Christ vous êtes en sécurité quand la mort frappe à la porte elle n'a aucun pouvoir voyez-vous pourquoi ? elle vous fait simplement passer d'ici à là l'âge n'a aucune importance vous êtes affranchi de l'âge vous êtes dans l'éternité parce que vous êtes en lui il est éternel que vous soyez jeune vieux d'âge moyen peu importe ça n'a pas d'importance que vous soyez beau lait court gros quoi que ce soit ça n'a pas d'importance vous ne passez pas votre temps à cela à toutes ces choses voyez-vous votre vie est cachée en Dieu à travers Christ vous êtes scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit vous marchez en Christ le seul objet que vous voulez c'est Christ c'est tout pas étonnant que nous chantions rempli mon chemin d'amour chaque jour comme je chemine avec la céleste colombe laisse-moi toujours marcher en chantant et en souriant que je sois un frère un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être que je sois un frère pour un frère un frère pour une sœur que je sois un ministre de l'évangile pour les ministres que je sois l'exemple des exemples que je montre à ce monde que cette parole est Christ la seule façon pour moi de le faire c'est d'entrer en lui parce que je ne peux pas le faire de moi-même vous non plus mais laissez la parole et vous devenir un alors c'est elle qui vit en vous vous êtes alors un épître marchand de Jésus Christ quand celui-ci exerce pleine autorité sur vous pour faire que chaque parole s'il vient ici je veux faire ceci que vous disiez non non je ne crois pas cela voyez vous vous n'êtes pas encore dans la parole une obéissance complète à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe alors lorsque nous payons lorsque nous prions nous devons présenter le signe avec notre prière si vous dites je prie Seigneur mais en fait je n'ai pas et bien vous ferez aussi bien d'arrêter là voyez vous allez premièrement chercher le signe parce que c'est ce signe qu'il reconnaîtra oui lorsque nous prions nous devons présenter le signe Seigneur je t'ai pleinement obéi je me suis repenti de mes péchés je pense que tu m'as pardonné j'ai été baptisé dans le nom de Jésus Christ le Saint-Esprit est sur moi maintenant j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire Seigneur je la demande elle m'appartient à présent alors quelque chose s'ancre ici ça y est c'est réglé c'est terminé à ce moment là c'est réglé c'est terminé je demande ceci je le demande je dois l'avoir voyez vous je veux cela pour ta gloire voyez alors il vous le donne simplement et alors vous savez que c'est à vous c'est la même chose pour nos enfants et ainsi de suite nous appliquons le sang nous le croyons très bien qu'est-ce qu'il fait alors lorsque vous pouvez présenter le signe avec votre prière cela montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la parole de Dieu quand vous avez le signe cela montre que vous avez obéi à chaque parole alors vous et la parole vous êtes un ainsi vous ne demandez que la chose que vous êtes alors à ce moment là bien sûr vous êtes convaincu si je dis toi la main obéis-moi va chercher ce mouchoir oui la main m'a obéi elle fait partie de moi oui et lorsque vous voyez la parole de Venéant chaque promesse gloire à Dieu chaque promesse vous appartient elle vous obéit c'est alors qu'il vous faut faire bien attention à ce que vous allez faire vous n'iriez pas mettre votre main dans le feu mais si dans ce feu il y a quelque chose que je dois aller chercher elle m'obéira voyez-vous c'est exact vous voulez faire attention à ce que vous allez faire c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est donné avec retenue et ainsi de suite vous comprenez ce que je veux dire un vrai serviteur de Dieu ne s'en sert pas pour épater voyez pour se donner un spectacle lorsque nous prions nous présentons le signe cela montre que nous avons pleinement obéi Paul nous dit que le sang parle tout le monde sait que le sang en soi ne peut pas parler ce sont des composants chimiques n'est-ce pas vrai combien savent cela mais combien savent que le sang parle si vous voulez le noter c'est dans Genèse 4.10 Dieu a dit qu'en est-il de ton frère son sang crie de la terre contre toi est-ce juste son sang parle alléluia Dieu a dit qu'en est-il de lui il a dit suis-je le gardien de mon frère il a dit son sang est en train de crier son sang est en train de crier c'est un signe c'est un signe qu'il avait été tué son sang criait contre lui si vous avez trouvé ça dans Genèse 4.10 allez maintenant à Hébreu 12.24 et commencez à lire dans Hébreu 10.12 il a dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel vous voyez Abel était un homme juste il est mort il est mort innocent parce qu'il était sur le chemin il était sur le chemin fidèle à la vraie révélation qu'il possédait il a parlé il a crié le juste sang d'Abel a crié contre Caïn mais le sang de Jésus Christ n'a pas seulement crié il a racheté Amen il parle mieux il fait de vous des fils et des filles il vous met à l'abri de la colère de Dieu le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Caïn voyez-vous mais le sang de Jésus le peut Amen ainsi si tu es un Caïn tu peux venir aujourd'hui si tu as persécuté la parole disant les jours des miracles sont passés cette histoire là ce n'est que sautise il est en train de crier vous voyez le sang de Jésus Christ crie mais il contient le pardon si seulement vous voulez l'accepter je souhaiterais que nous puissions encore en parler le sang parle mieux croyez à votre sécurité ensuite appliquez voyez-vous croyez voici à quoi vous devriez croire pour votre propre sécurité et puis appliquez le signe pour toute la famille voyez-vous vous dites comment puis-je faire cela réclamez-le si ça fonctionnait pour vous alors vous et la parole devenez un amen voyez-vous voyez-vous il agira pour l'un comme pour l'autre vous et la parole êtes un alors appliquez-le à vos enfants appliquez-le à vos bien-aimés c'est ce que Rahab a fait elle a appliqué le signe à son père elle l'a appliqué à sa mère elle l'a appliqué à ses frères à ses soeurs et les fit tous entrer appliquez-le dites Seigneur je viens chercher mon fils je vais chercher ma fille je la réclame Satan laisse-la aller je viens la chercher j'applique mon signe le Saint-Esprit ô Saint-Esprit qui habite en moi empare-toi de ma fille là-bas je vais vers elle maintenant avec ton onction sur moi il le fera Amen c'est ce qu'ils ont fait en Égypte c'est ce qu'ils ont fait à Jéricho si vous voulez lire un autre passage acte 16-31 Paul a dit aux centeniers crois je suis le messager de l'heure crois au Seigneur Jésus Christ toi et ta maison seraient sauvés est-ce juste ? croyez pour votre maison amenez-les tous dessous maintenant tu as vu le Dieu du ciel accomplir un miracle le jugement va suivre le crois-tu ? oui que puis-je faire ? il a dit lève-toi et sois baptisé et Paul l'a amené à l'extérieur et il a baptisé il lui dit maintenant crois au Seigneur Jésus Christ toi et ta maison vous serez sauvés croire quoi ? croyez le Seigneur Jésus Christ pour votre maison appliquez le signe à votre maison alors que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison ? vous vous débarrassez de toutes les ordures vous prenez toutes les jupes courtes les shorts les cartes les cigarettes les appareils de télévision et quoi encore ? et vous jetez tout ça dehors quand vous décidez d'appliquer le signe il ne peut pas supporter cela oui faites sortir tout ça toutes les soirées de danse les fêtes rock'n'roll ces vieux journaux vulgaires et toutes ces choses du monde mettez ça dehors et vous dites on fait le ménage ici c'est ce que Jacob a fait il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui lavez vos vêtements et tout ôtez ces dieux du milieu de vous savez-vous ce que Jésus a dit avant de traverser ? il a dit lavez vos vêtements n'allez pas vers vos femmes et ainsi de suite préparez-vous car dans trois jours nous passerons le jour d'un il se préparait il appliquait le signe c'est ça préparez-vous appliquez-le croyez-le nettoyez tout laissez vos enfants laissez votre famille laissez vos bien-aimés le voir en vous c'est ça cela produira son effet oui ensuite appliquez le signe dans la prière avec considération avec foi appliquez-le avec amour et ainsi de suite ça va arriver voilà tout appliquez-le avec confiance en croyant qu'il vous aidera quand vous parlez à cet enfant quand vous parlez à votre mari à votre femme vous parlez à ce bien-aimé croyez qu'il vous viendra en aide tenez-vous là en disant seigneur je les ai réclamés ils sont à moi je le veux pour toi seigneur appliquez-le créez cette atmosphère autour de vous qui aura tôt fait de les gagner vous êtes si vous avez le signe vous créez un esprit autour de vous une puissance qui fait que lorsque vous marchez les gens savent que vous êtes chrétien ils aiment vous entendre leur dire quelque chose ils croient votre parole ils s'accrochent à ce que vous dites voyez-vous c'est ça appliquez le signe ensuite marchez avec lui réclamez votre maison vous devez le faire maintenant c'est le temps du soir il y a longtemps que vous écoutez c'est maintenant le temps du soir c'est maintenant le temps de mettre en application un de ces jours la colère frappera ce sera peut-être trop tard alors appliquez le signe avec confiance si vous voulez le lire lisez l'écriture que j'ai noté ici Ephésiens 2.12 si vous voulez noter ça remarquez dans Ephésiens 2.12 quand vous le lirez il a dit que nous ne servons pas des oeuvres mortes mais que nous servons un Dieu vivant par des oeuvres vivantes Amen oh là là avec des oeuvres vivantes des signes vivants croyez-vous au signe vivant notez aussi hébreux 9.11.14 si vous voulez noter des signes vivants des oeuvres vivantes appliquez cela non pas des crédits dans mort je vais emmener mon garçon l'église et voir qu'il adhère à l'église un brave garçon chrétien ici un bon ami un vieux copain un brave garçon il est venu ici il a été baptisé sa mère a dit j'aurais préféré que tu ailles dans une plus grande église pour te faire baptiser voyez-vous voyez-vous c'est qu'il ne voulait pas de ces vieux crédits nous ne servons pas des crédits morts ou des dieux morts nous servons un dieu vivant dont le sang a été répandu là-bas et le signe a été appliqué sur nous de sorte que nous aussi nous vivons oui ne servez pas des crédits morts ils vont même jusqu'à nier les choses comme le signe ils disent les jours des miracles sont passés le baptême du Saint-Esprit ça n'existe pas pourquoi adhérer quelque chose comme ça voyez-vous ne faites pas ça appliquez le signe et servez le dieu vivant pour avoir des oeuvres vivantes des signes vivants des signes qui guérissent les malades qui ressuscitent les morts qui prédisent les choses qui parlent en langue qui interprètent chaque fois d'une façon parfaite qui prophétisent disant que telle et telle chose arrivera qui font paraître des signes en haut dans le ciel et sur la terre des signes et des prodiges Amen déclarons exactement ce que la Bible a dit qui arriverait servez le dieu vivant appliquez le signe n'allez pas dans ces églises vous joindre à ces vieilles oeuvres mortes et aux choses semblables parce qu'ils ne croient même pas à ça au signe mais nous qui croyons Amen ils disent un signe ça n'existe pas ça oh c'est une absurdité ce qu'ils disent là-haut c'est fou tout ça ça n'existe pas vous les femmes voyez vous n'allez pas qu'est-ce que la manière de s'habiller ça a à voir voyez-vous mais ça a quelque chose à voir la Bible le dit et les cheveux c'est ça la différence voyez-vous ne prends pas ne touche pas ne goûte pas il est Dieu voyez-vous ça signifie quelque chose ils pensent que c'est fou mais pour nous qui croyons et qui connaissons la vérité nous savons qu'il s'agit de sa présence vivante car elle fait les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était sur la terre oh disent-ils ils ne font que s'imaginer voir cette colonne de feu oh non oh non nous ne s'imaginons pas ils pensaient que Paul s'était imaginé aussi l'Egypte pensait qu'Israël s'imaginait mais elle les a conduits à la terre promise oui Hébreu 13 8 vous savez Jésus Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours si vous notez cela voyez-vous ce n'est pas de l'imagination quand j'inscris ces écritures que je note ici je sais où se trouvent ces écritures c'est ainsi que je peux les retrouver regardez c'est sa présence vivante car il fait la même chose dans cet esprit s'il prenait la direction de quelques crédos ou dénominations nous pourrions tout de suite savoir s'il ne s'agissait pas là de Christ n'est-ce pas si je vous conduisais dans quelques crédos ou autre chose du genre je serais simplement envoyé par une dénomination seulement je ne vous apporte pas des crédos je ne vous enseigne pas les dénominations je vous enseigne la parole de Dieu qui est la puissance de la résurrection de Jésus Christ manifestée pas seulement pour moi mais pour quiconque veut afin que vous vous êtes mon frère je ne suis pas quelqu'un de grand et vous quelqu'un de petit nous sommes tous petits en Dieu voyez-vous nous sommes ses petits enfants nous ne connaissons rien de ce que nous devrions vraiment connaître c'est lui qui nous fait connaître les choses selon sa volonté et nous sommes reconnaissants des bénédictions qu'il a bien voulu nous faire connaître je ne veux pas être le soleil prendre pain mais je veux vous je veux que vous ayez part à cela je veux que vous receviez le signe et si vous n'avez pas fait beaucoup d'entre vous la plupart l'ont déjà fait mais si certains ne l'ont pas encore fait je parle aussi pour ceux qui écouteront la bande voyez-vous je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église je suppose que nous sommes tous sortis mais il y aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande voyez-vous et c'est un ministère il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jericho vous savez avec une bande et nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand la bande ira là-bas voyez-vous parce que la colère va bientôt venir nous savons qu'il s'agit de la présence du Dieu vivant cela prouve que Dieu l'a ressuscité selon sa parole promise encore un peu de temps et le monde ne me verra plus Jericho l'Egypte ils ne me verront plus mais vous me verrez car je je pronom personnel c'est toujours ainsi qu'il fait référence voyez-vous je serai avec vous je suis le signe ma résurrection est le signe les oeuvres que je fais vous identifieront m'identifieront en vous ce qui arrive à autant de l'autre arrivera de même au jour du fils de l'homme quand le message du soir sera proclamé car au temps du soir il y aura de la lumière nous sommes pratiquement au temps du soir à cause de cela je me sentirai capable de me précipiter sur une troupe en armes et de franchir une muraille il y aura de la lumière au temps du soir c'est vrai le prophète l'a dit je serai avec vous je serai dans l'âge de Luther je serai dans l'âge de Wesley je serai dans l'âge de la Pentecôte jusqu'au temps du soir la lumière paraîtra les gens des dénominations s'éteindront et ensuite le signe sera appliqué et tous ceux qui avaient un coeur honnête tout au long des âges sans vous ils ne parviendront pas à la perfection de même que c'est la tête qui doit agir pour aller chercher le pied c'est la tête qui doit agir pour aller chercher la main pour aller chercher le coeur la tête doit agir pour aller chercher la bouche voyez-vous c'est la tête qui doit agir et nous sommes maintenant au temps où le signe était appliqué sur le linteau de la porte et sur les poteaux et alors quand je verrai le sang qui sera un signe je passerai par dessus je vais faire vite maintenant si vite que possible juste encore 5 minutes ou 10 cela prouve que Dieu l'a ressuscité des morts le croyez-vous il est vivant au milieu de nous aujourd'hui et ce jeu c'est Christ et ce jeu il est avec nous jusqu'à la consommation ce qui veut dire la fin du monde je serai jusqu'à la fin du monde selon sa parole promise il l'a promis et les oeuvres que j'ai fait vous les ferez aussi ce n'est pas un non-sens pour nous c'est le signe c'est le signe nous acceptons ce sacrifice ce sang sacré nous acceptons nous acceptons son sang qu'il a sacrifié qui nous donne la vie le signe un seau de sa promesse Ephésiens 4.30 dit n'attristez pas le sang non n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été placé sous l'alliance mis à l'abri vous êtes sous l'alliance vous êtes un signe le Saint-Esprit sera le sceau quand quelque chose est scellé à l'intérieur d'un sceau vous faites mieux de ne pas le briser d'ailleurs vous ne pouvez pas le briser par le sceau de Dieu car n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption quand le corps sera ressuscité c'est une semence un signe que la semence a été germée par la vie éternelle Zoé est ma propre vie et je le ressusciterai au dernier jour et dans votre marche vous avez l'assurance que la vie de Christ est en vous et que vous êtes en lui d'un seul esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul corps et scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit parmi les croyants jusqu'au jour où Jésus nous ressuscitera voilà là appliquer le signe voilà ce que ça signifie pour nous nous attendons à ce que ce sacrifice nous donne la vie et c'est ce qu'il fait il nous donne le signe et nous appliquons le signe qui est le saut d'être participant de ceci c'est glorieux être participant d'être baptisé d'un seul esprit pour former ce corps mystique mythique est-ce que j'ai dit ça correctement le corps mystique de Jésus Christ voyez-vous le Saint-Esprit a dit tu ne dis pas comme il faut un saint appelé comme moi il a dit tu ne dis pas ça comme il faut j'ai appelé ça mythique alors qu'en fait c'est le corps mystique de Jésus Christ voyez-vous le corps mystique de Jésus Christ nous n'avons pas besoin de faire des études nous avons besoin du Saint-Esprit il est celui qu'il nous faut voyez-vous il est celui qu'il nous faut quelqu'un quelque part aurait pu s'achoper à ça voyez-vous un éducateur maintenant j'espère qu'il aura saisi correctement le corps mystique il a une raison à ça sinon il ne l'aurait pas dit voyez-vous il est ici maintenant même il est ici à la chair il est là c'est lui voyez-vous et en lui il n'y a pas de mort en lui il n'y a pas de tristesse en lui il n'y a pas de lassitude en lui il n'y a pas de péché en lui pas de maladie en lui pas de mort nous sommes en lui si Satan essaie de vous transmettre quelque chose comme la maladie prenez simplement votre signe et appliquez-le prenez votre signe et appliquez-le vous êtes un produit acquis de Jésus Christ le signe est là pour témoigner que votre passage est payé il dit si tu meurs tu es perdu dites tu te trompes j'ai l'acquisition je suis une acquisition j'ai le signe j'ai le signe qu'est-ce que le signe il sait ce que c'est il n'est pas si bête il sait ce que c'est vous pourriez parler à certains de ses prédicateurs et il discutera avec vous pas Satan oh oui il l'a défié deux ou trois fois vous savez c'est là qu'il a fait son erreur lors de la tentation Satan sait de quoi vous parlez montrez-lui simplement le signe il filera oui qu'est-ce que c'est c'est un produit scellé il ne peut pas briser ce saut transmettre quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur laisse-moi tranquille haute tes mains de là je suis scellé oh là là un produit scellé oui monsieur vous avez été acquis tenez le signe au-dessus de votre foi immuable en sa promesse et regardez le dégarpire la prière fervente du juste a une grande efficacité voyez-vous prenez le signe il est là pour ça Satan est là pour vous tenter il était en Égypte pour tenter vous savez le jour où Rahab cette prostituée le jour où la prostituée a suspendu ce fil j'imagine qu'il a dû y avoir des soldats qui ont riz qui se sont moqués d'elle en disant cette pauvre vieille folle là il a perdu la tête a-t-on jamais vu ça ? le docteur Jones ici nous a dit que tout ça est sans intérêt au contraire parce qu'un messager venant de la part de Dieu avait apporté le message et il l'avait dit vous pouvez vous imaginer les Égyptiens et cette bande de fouilles disaient c'est Holy Roller et les seins qui se roulent par terre voyez-vous lorsque l'esprit les saisit oh là là et le sang et les maisons couvertes de sang quelle puanteur ça va être horrible voyez-vous parce que le Saint-Père a-t-elle l'a dit mais au contraire oui ça avait du sens cela a un sens pour nous qui croyons rappelez-vous simplement votre foi immuable que vous avez en cette parole vous n'êtes plus Ève voyez-vous vous n'êtes plus un de ceux qui doutent qui se permettent des compromis avec Satan vous retenez chaque parole de Dieu Ève a dit mais le Seigneur l'a dit Satan a dit mais tu sais certainement que le Seigneur ne fera pas une chose pareille à une gentille personne comme toi tu es si charmante oh oh que si il le fera il a dit qu'il le ferait eh bien mon père était prédicateur j'ai moi-même été prédicateur je n'y peux rien sans le signe vous êtes perdus la colère est sur vous voilà tout sans le signe il a dit qu'il le ferait il le fera voilà voilà qui règle la question il a dit qu'il le fera je crois que les jours des miracles oui mais sans lui il a dit le contraire je suis le même hier aujourd'hui et pour toujours voyez-vous c'est exactement nous le savons eux qui ne croient pas mais nous le croyons nous savons que c'est la vérité maintenant en étant à l'intérieur nous devenons une partie de la parole alors prenez le signe l'esprit et placez-le sur la promesse je suis l'éternel qui te guérit alors préparez-vous pour le service de guérison ce soir voyez-vous prenez le signe suspendez-le au-dessus de la parole sur votre foi immuable en cette parole il sortira c'est précisément ce qui le chasse parce que en lui il n'y a rien de cela oh comme je souhaiterais pouvoir témoigner un peu en ce moment des choses que j'ai vu se produire ces dernières semaines comme je pourrais témoigner vous savez Luc a dit si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans des livres il n'y aurait pas dans le monde entier assez de rouleaux pour écrire tout cela rien de ce que j'ai vu dans ma propre ministère ce que j'ai vu faire il n'y aurait pas assez de place sur cette estrate pour remplir tous les volumes dans mon propre ministère voyez-vous ce que je ce que j'ai vu faire il n'a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'a eu dans le sien maintenant n'oubliez pas lui a eu plus de succès pas moi lui gloire hallelujah il n'a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth c'est vrai dans cette méchante ville là et dans cette méchante ville ici amen gloire parce qu'il ne pouvait pas faire de miracle dans ce lieu mais il en a fait ici il a fini par percer ici il est arrivé il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens de l'extérieur mais il y est arrivé de toute manière ainsi il a eu plus de succès ici même qu'il n'en a eu à Capernaum ou à Nazareth il n'a fait plus de miracles ici même dans ce tabernacle qu'il n'en a fait dans son ministère sur la terre c'est vrai c'est ce qu'il a fait alors qu'en est-il du reste du monde oh là là maintenant c'est c'est lui qui l'a fait ne l'oubliez pas c'est ce que lui a fait ce n'était pas moi je n'ai fait que l'aimer me soumettre à lui et dire ce qu'il a dit et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes et ils ont cru ce qu'il a dit et ensuite c'est lui qui a fait le travail voilà tout s'il peut nous amener tous à y croire qu'est-ce qu'il pourra faire tout de suite s'il pouvait nous amener à y croire à l'instant même il n'y aurait pas une seule personne malade dans la ville ici s'il pouvait amener tout le monde à croire tenez votre signe au-dessus de votre foi immuable dans sa parole promise et Satan s'en ira il faut vraiment que je termine maintenant jadis lui a donné un autre signe au monde un arc-en-ciel vous vous souvenez de ça il est toujours toujours resté fidèle à ce signe-là parce qu'il l'avait donné comme signe pendant tous ces milliers d'années jamais il n'a manqué de déployer ce signe est-ce correct pourquoi parce qu'il l'honore il l'a donné il a donné au monde un signe qu'il ne détruirait plus la terre par un déluge et depuis ce jour-là il a toujours toujours déployé il y a dans l'air certains éléments qui forment l'arc-en-ciel c'est quand il pleu et que se montre le soleil que paraît l'arc-en-ciel le soleil assèche la pluie il a donc placé l'arc-en-ciel pour prouver que jamais plus il ne tomberait sur la terre assez d'eau pour la détruire à nouveau c'est un signe il a dit je vous le donnerai comme signe il a honoré son signe il a honoré son signe au jour de Noé aujourd'hui encore il le fait paraître il a honoré son signe en Égypte et à Jéricho il l'honore encore aujourd'hui il honore toujours son signe lorsqu'il est manifesté pendant tous ces milliers d'années il a toujours pris plaisir à montrer ce signe il ne l'oublie jamais il n'oublie jamais ce signe peu importe combien le monde change l'arc-en-ciel est toujours là il honore le signe c'est la même chose maintenant il honore son signe peu importe combien l'Église change ce qu'elle peut faire Dieu honore toujours son signe et le visse cela nous montre qu'il ne manque jamais d'honorer ce qu'il fait et ce qu'il dit nous acceptons nous respectons cela je respecte cela il s'attend à ce que nous aussi nous déployons son signe le tenant au-dessus de notre foi face à Satan et à toutes ses sectes et dénominations incrédules nous croyons que sa promesse est vraie et qu'il fera ce qu'il a promis voilà l'Église pas étonnant qu'ils ne parviennent même pas à la première base excusez-moi l'expression qu'ils n'arrivent nulle part voyez-vous pas étonnant qu'ils n'arrivent à rien c'est de retourner à une dénomination en formant une bande de gens éduqués intellectuels et tout parce que c'est ça qu'ils montrent je suis méthodiste je suis presbytérien voilà tout ce qu'ils sont mais les croyants prennent le signe et ce que Jésus a commencé à faire en Galilée il continue à le faire maintenant en manifestant le signe le Saint-Esprit revenu sur l'Église car ce n'était pas les actes des apôtres c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres et c'était un signe ils ont dit n'avoir pu s'empêcher de prêter attention à Pierre et Jacques Pierre et Jean quand ils ont passé par la porte à Puy-Label voyant qu'ils étaient des hommes sans instruction et peut-être la manière de parler de Abraham voyez-vous peut-être qu'ils employaient toutes sortes de grammaire que vous ne pouvez pas comprendre peut-être qu'ils n'auraient pas pu démêler toutes les mathématiques de l'Écriture mais ils n'ont pu s'empêcher de reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus ils avaient mis le signe en évidence parce que le même esprit qui était sur lui avant sa crucifixion était sur eux après la résurrection Amen alors cela fait de lui Hébreu 13,8 Jésus Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours voilà comment nous savons qu'il vit comment comment savons-nous que nous vivons parce qu'il vit et la raison pour laquelle nous savons que nous vivons c'est parce que nous sommes semblables à lui et que nous sommes en lui et il a dit parce que je vis vous vivrez aussi je suis celui dans l'apocalypse qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles et si nous mourrons nous-mêmes et devenons vivants en lui alors nous sommes vivants pour toujours et puis sa vie en nous c'est comme pour la vie de n'importe quoi d'autre elle manifeste ce qu'il était et cela fait de lui le même hier aujourd'hui et pour toujours maintenant comment cela peut-il être possible quand il lit cela ne voyez-vous pas les oeuvres mortes servir le Dieu vivant par l'alliance éternelle je veux dire l'alliance perpétuelle de la vie qui était dans le sang de Jésus Christ maintenant en continuant nous allons simplement nous arrêter voyez-vous mettons en évidence le signe de sa grâce de son amour maintenant si ce signe n'est pas appliqué maintenant c'est un signe qu'est-ce qu'un signe un signe c'est le signe d'une dette qui a été payée qu'un prix exigé a été payé le prix de notre salut était la mort voyez-vous et personne d'autre que Christ ne pouvait le payer et non pas l'esprit d'une dénomination non pas l'esprit d'un pape non pas l'esprit d'un homme quelconque ou d'un saint mais l'esprit de Jésus Christ sur l'église est un signe que la dette a été payée et qu'il a satisfait à toutes les exigences que Dieu avait posées et que nous et lui sommes un ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père que le Père est en moi que je suis en vous et vous en moi appliquez le signe appliquez le signe de sa résurrection ayant été ressuscité pour notre justification il nous a aussi ressuscité avec lui et maintenant nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus Christ unis dans la communion du signe tandis que les enfants d'Israël étaient là et qu'au même moment dans la rue on poussait des hurlements ils n'avaient aucun souci à se faire seulement il fallait être bien sûr que le sang le signe soit bien visible c'est la seule chose dont nous ayons à nous soucier aujourd'hui il y a de l'orage dans l'air mes amis ce ne sera plus très long le malheur est en train de frapper vous le savez soyez sûrs que le signe soit bien visible et le signe est le Saint-Esprit car d'un seul esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul corps et rendu participant de sa gloire en route maintenant vers notre demeure vers la terre promise l'aimez-vous croyez-vous le signe combien aimerais dire oh frère Branham priez pour moi que je puisse venir sous ce signe inclinons la tête Seigneur Jésus le Dieu plein de grâce alors que le monde était dans le péché et capable de s'en sortir incapable Dieu dans sa miséricorde a montré d'avance par un type qu'un signe allait venir qui pourrait ôter le péché non pas seulement le couvrir mais l'ôter et Jésus est venu au moment correct et il a répandu le sang sa propre vie faisant pour nous une expiation pour nos péchés et puis il l'a fait revenir sous la forme du Saint-Esprit lequel est maintenant un signe qui doit rester avec l'Église jusqu'à ce qu'il revienne car l'apôtre Pierre a dit la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Seigneur par ta grâce et avec ton secours je réclame chaque personne qui écoute ce message je les réclame pour Dieu je te prie Seigneur pour ceux qui sont ici ce matin et ceux qui écouteront cette bande et si quelque part Seigneur il y a une semence prédestinée qui entendra la parole de ces derniers jours puissent-ils venir maintenant avec douceur et humilité et déposer leur trophée au pied de la croix ou se déposer eux-mêmes comme trophée de la grâce de Dieu qui les a appelés et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour mettre en évidence le signe de la vie de Jésus-Christ dans sa résurrection aussi longtemps qu'ils demeureront ici sur la terre accorde le Seigneur ces paroles Seigneur il se peut que je ne les ai pas dites comme il faut si c'est le cas je prie que le Saint-Esprit veuille bien prendre ces paroles et les présenter de la façon dont elles devraient l'être afin que les gens puissent comprendre et savoir sans malice et faire leur savoir que l'amour est correctif et qu'ils sachent que cela a été dit à cause de l'heure dans laquelle nous vivons et de la venue imminente du Seigneur voyant les lumières rouges qui clignotent partout dans le monde indiquant que le temps est proche je prie que les gens reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui même je te les remets au nom de Jésus Christ qu'il soit pour nous un signe tant que nous vivrons c'est ce que tu as promis il est donc facile de demander cela parce que tu l'as promis et je sais qu'il en sera ainsi dans le nom de Jésus nous prions Amen maintenant avec la tête inclinée avec foi en croyant j'ai prié pour vous du mieux que j'ai pu j'ai prié en toute sincérité du mieux que je pouvais prier regardez je me rends compte vous savez quoi ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre c'est votre support à vous et cette église que je peux trouver des gens à qui prêcher c'est votre amour et vos amènes et votre communion fraternelle et vos bonnes paroles partout où vous allez au milieu de ce monde dans les différents états de cette nation ce sont vos paroles qui aident à propager ce message c'est vous nous sommes associés dans ceci avec Christ nous sommes frères et sœurs et il est notre roi et je vous aime je je et là où je suis je veux que vous y soyez aussi je parcours tous les pays en voiture rien que pour vous parler une ou deux fois oh je désire vous voir le dimanche matin je vous aime je vous ai toujours aimé il arrive que je sois obligé de parler d'une manière très dure mais ce n'est que pour corriger vous voyez c'est parce que je vous aime je ne veux pas que vous manquiez le but maintenant en toute douceur et humblement de tout votre cœur et du plus profond de vous-même acceptez-le simplement et dites Seigneur Jésus maintenant même prends simplement tout ce qui est en moi et qui n'est pas conforme à toi laisse-moi me débarrasser de tout mon orgueil de tout ce qui est en moi de tout ce qui est sans valeur toute mon incrédulité je renonce à cela Seigneur je mets tout ça dehors et laisse le doux cet esprit de Dieu telle une colombe descendre en moi je désire vivre éternellement Seigneur et je demande ton secours en ce moment accorde-le maintenant tandis que vous priez nous allons fredonner ce cantique le chanter ensemble je l'aime et rappelez-vous cela vient par l'amour car il est amour alors que je tiens mes mains posées sur ces mouchoirs parce que les gens vont peut-être venir les chercher je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier maintenant abandonnez-lui abandonnez votre coeur entre ses mains et il a acquis mon salut l'amour 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 voilà ce qu'il a fait pour vous c'est par l'amour l'amour amène l'obéissance l'amour amène à faire la cour l'amour amène le mariage c'est là que nous nous dirigeons vers le souper des noces de l'agneau j'entends l'appel de mon sauveur qui me dit qu'il m'aime aussi de tout votre coeur et sentez quelque chose en train de pénétrer en vous maintenant tout doucement c'est le Saint-Esprit alléluia je vais lever mes mains avec l'auditoire pendant que la musique nous accompagne si j'ai péché si j'ai fait quoi que ce soit de mal je suis en train de prier pour vous maintenant et pour moi-même si j'ai fait quoi que ce soit de mal ma main levée vers toi Seigneur signifie que je suis désolé ma main levée vers toi Seigneur signifie que je ne voulais pas le faire et je sais que ma vie s'achève Seigneur je dois quitter ce monde physiquement j'ai désiré te rencontrer ma main signifie prends-la Seigneur remplis-moi de l'Esprit mets sûrement le signe de ton amour le Saint-Esprit qui me fera vivre une vie pleine de gentillesse de douceur qui me fera vivre la vie qui était en Christ que mon coeur brûle pour les autres et que le jour comme la nuit j'ai de la peine à trouver le repos cherchant à amener le plus d'âmes possible je serai comme les messagers à Jéricho j'irai vers le plus de personnes possible pour voir si je peux les amener à venir sous l'alliance du sang sous le sang de l'agneau afin qu'elles puissent recevoir le signe voyez-vous le sang purifie l'Esprit est un signe montrant que le sang a été appliqué l'Esprit est le signe que le sang a été appliqué tant que le sang n'est pas appliqué l'Esprit ne peut pas venir mais une fois que le sang est appliqué alors l'Esprit est un signe qui vous est renvoyé montrant que votre foi dans le sang a été acceptée que votre passage est payé votre passage est payé c'est terminé l'affaire est réglée vous êtes un chrétien vous êtes un croyant Christ est en vous et vous êtes en Christ avec vos cœurs inclinés devant Dieu maintenant je vais laisser à votre pasteur frère Neville le soin de conclure et de dire ce qu'il peut avoir à dire rappelez-vous les services de ce soir il y aura un service de guérison venez tôt commençons à 7h pour que je puisse être sur l'estrade à 7h30 est-ce que ça va frère Neville ? alors nous aurons la communion venez cet après-midi continuez à méditer là-dessus ne laissez pas ce message s'éloigner de vous Réfléchissez-vous – Sous-titrage FR 2021